Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse que vous soyez si nombreux ce soir pour assister à ce point d'étape du projet RETIB. Cette table ronde a institué la peinture espagnole en Ile-de-France, premier résultat du recensement des peintures ibériques en France. C'est un projet vraiment ambitieux et ce soir nous aurons la chance d'avoir six communications par six spécialistes de la peinture ibérique qui viendront présenter des découvertes récentes. Alors ce projet, je le rappelle mais vous le savez tous, est mené par Charlotte Chastel-Rousseau que je vous présenterai ainsi que Véronique Gérard-Powell qui prendra la parole par la suite. Donc Charlotte Chastel-Rousseau est ici responsable de ce programme. Elle est assistée par Elsa Espin et Laetitia Pérez. Alors Charlotte Chastel-Rousseau est docteure en histoire de l'art de l'université parisien Panthéen-Sorbonne. Elle est diplômée de l'école du Louvre et de l'institut national du patrimoine. Comme vous le savez, elle est conservatrice au département des peintures en charge de la peinture ibérique, des collections Bestigui, des collections Lyon et de la collection de cadres anciens. Et c'est depuis 2020 qu'elle assure la direction scientifique du Rétib. Dans ses actualités, elle est commissaire d'une exposition dossier, L'âge d'or de la Renaissance portugaise au Louvre, que vous pouvez voir encore jusqu'au 10 octobre. Donc c'est la dernière ligne droite, exposition remarquable avec des peintures qu'on ne verra plus avant longtemps en France. Donc voilà, si vous n'avez pas été la voir, courez-y. Oui, Charlotte a dirigé avec Bruno Mottin, consommateur au C2RMF, la publication du numéro de la revue Techné, qui vient de paraître sur Goya Peintre, revue auxquelles ont notamment participé Véronique Gérard-Powell et Laetitia Perez. Et puis ensuite, Véronique Gérard-Powell, qui est agrégée d'histoire, docteure en histoire de l'art, maître de conférences honoraires en histoire de l'art moderne à l'université Paris-Sorbonne. Et elle a initié un projet de recherche avec la regrettée Claudie Ressort sur les peintures espagnoles collectionnées en France du XVIIe siècle à 1914. Alors je passe sans tarder la parole à Charlotte. Merci beaucoup Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir et merci à ceux qui vont nous écouter aussi. Alors nous sommes avec toute l'équipe assez impatiente de vous présenter ces premiers résultats. Et vous allez voir que c'est un travail de très longue haleine. Véronique Gérard-Powell nous parlera aussi de la genèse de ce projet de recensement. Beaucoup d'entre vous connaissent les différents recensements menés par l'Institut National d'Histoire de l'art, le très célèbre Rétif. Et Isabelle Dubois-Brenkman qui nous a présenté coordonne à la difficile tâche aussi de coordonner tous ces projets de recherche et qui vivent donc sur cette fameuse plateforme Agora. Aujourd'hui est un grand jour puisque grâce à l'aide notamment de Pierre-Yves Laborde que je salue et qui nous accompagne dans ce projet, nous avons commencé à mettre en ligne des notices de peintures ibériques conservées en Ile-de-France. Donc vous pouvez déjà les consulter sur Agora, un bon nombre qui va s'enrichir dans les semaines qui viennent puisqu'on a à peu près terminé, autant qu'un recensement puisse un jour être terminé, mais on a à peu près bouclé le recensement des peintures conservées en Ile-de-France. C'est un gros morceau, pardonnez-moi ma familiarité, puisqu'on compte aussi les dépôts, notamment les dépôts du musée du Louvre en région. Donc ça fait un bel ensemble. Alors c'est jamais terminé, un recensement bien sûr et dès ce soir je pense qu'on aura des mises à jour, des corrections. C'est bien l'idée des bases de données, c'est de publier ce matériel le plus rigoureusement possible et en attendant les corrections, les mises à jour, les débats d'attribution dont on va aussi vous faire part ce soir. Alors c'est l'occasion pour moi d'abord de remercier l'équipe qui travaille à mes côtés tous les jours sur le recensement, qui vont parler ce soir, donc Laetitia Perez et Elsa Espin, et puis de remercier aussi l'équipe de l'INHA avec qui nous sommes partenaires, donc Isabelle Dubois-Brickman et Pierre-Yves Laborde. Quelques mots donc sur l'idée de ce recensement. Donc c'est le même principe que les recensements en général menés à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc essayer systématiquement de repérer, documenter, trouver une bonne photographie, ce qui n'est pas une mince affaire, donc des peintures ibériques. Dans le cas de la peinture espagnole et portugaise, l'enjeu est vraiment fondamental, puisque comme vous le savez, c'est une peinture qui est souvent méconnue en France encore, et d'ailleurs beaucoup de découvertes viendront, et Frédéric Rimeno plus tard nous parlera de la difficulté parfois d'identifier une peinture espagnole par rapport aux autres écoles. C'est certainement une école où il y a encore beaucoup de travail. Les hispanistes en France aussi sont assez dispersés entre l'université, les musées, et donc ce projet de recherche, peut-être une des raisons d'être aussi de ce projet de recherche, c'est de nous regrouper, de travailler ensemble, de rassembler nos forces pour que la peinture espagnole et portugaise soit davantage étudiée, davantage connue et reconnue, publiée aussi en France. Donc nous espérons que ce recensement sera aussi le départ de nombreux autres projets, de publications, d'articles, d'échanges, et ça a commencé d'ailleurs, ça a été l'occasion, j'en parlerai dans un moment déjà, d'échanger, de discuter avec des spécialistes. Alors nous avons quelques mots sur les grands choix, parce que quand il faut, donc on a encore très peu d'idées sur de quel volume on parle. Je me souviens qu'au début du projet on m'a demandé de donner une estimation, combien d'oeuvres ce serait, autant vous dire que je ne sais pas avec certitude, alors on s'était dit, autour de 2000, toute la France, Espagne, Portugale, ah, moins peut-être, vous voyez, on n'y est pas encore, on va voir, on va voir, moins, 1500 ? Non, moi j'irai beaucoup moins, mais je me trompe peut-être, moi j'irai dans les 700. Ah, ben alors, dans les collections publiques. Vous êtes déjà à 400 ? Oui, bon, on va vérifier, on va en faire tomber 300, on va en faire tomber 300. Voilà, voilà. Donc là, voilà, vous voyez, on est encore au début de cette belle aventure, donc on a fait un choix qui était de travailler par région, qui est d'ailleurs le choix qu'avait fait notamment le Rétif, et beaucoup d'autres recensements dont Isabelle pourrait nous parler. On a fait le choix de travailler par région, parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir aussi collaborer avec nos collègues des DRAC. C'était aussi une manière d'essayer de s'organiser, de grouper les missions, oui, très concrètement. Et puis, en revanche, on a fait le choix de se limiter à la peinture de chevalets, c'est-à-dire qu'on a exclu notamment les vitraux. Et on a fait, en revanche, on a conservé une étendue chronologique très vaste, puisqu'on travaille de 1300 à 1870. Alors, pourquoi 1870 ? Alors, d'abord parce que c'est une coupure politique forte en France et en Espagne, et puis c'est une sorte de ruse pour éviter Picasso, parce qu'il fallait commencer aussi à recenser les peintures de Picasso. Donc, c'est la date de naissance de Zoualaga. Donc, c'était... Zoualaga. Non, pardon, moi. Avie et dame. Donc, c'était l'occasion, voilà. Donc, c'était une date symbolique de toutes sortes de façons. On aurait pu, il faudra peut-être un jour poursuivre. J'allais dire aussi, Véronique, dans un moment, va nous parler de la genèse du projet, de l'ambition qui était plus vaste au départ, d'un projet qui recouvrerait l'ensemble des productions artistiques espagnoles et portugaises. Et je veux dire que quand j'ai repris ce projet, donc en 2020, je me suis dit que, pour partager avec vous les circonstances, j'étais en récollement au musée d'Agin. Et là, j'ai vu l'immense quantité de magnifiques céramiques, l'immense quantité de tissus liturgiques. Et je me suis dit, en fait, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que déjà, si on fait, on arrive à recenser, publier, rechercher de manière très systématique un grand nombre de peintures, on aura déjà fait une première marche. Et la suite, la sculpture, les dessins, les textiles, la céramique, et j'en passe, le mobilier meuble, enfin bref, reviendront à d'autres spécialistes, plus spécialistes d'ailleurs, de la matérialité de ces œuvres. Et puis, voilà, il y a encore beaucoup de travail dans les années à venir. Un petit mot, peut-être, pour que je dirais enfin, aujourd'hui, nous allons parler principalement de la peinture ibérique, en Ile-de-France, avec donc cette subtilité qui est que cela recouvre aussi les peintures conservées dans les musées d'Ile-de-France qui ont été déposées en région. Mais je pense que les prochains recensements dans d'autres régions, nous inviterons à revoir ces peintures, à peut-être les étudier avec un nouvel œil et sans doute à faire de nouvelles découvertes. Véronique va peut-être, pour commencer aussi, nous parler donc de la jeunesse de ce projet. Merci Charlotte. Alors, vu mon grand âge, j'ai le droit de vous parler de la jeunesse de cette affaire. Alors, en quelques mots, pour remettre un peu l'historique de la peinture espagnole en France, commencerait par le XVIIe siècle et mentionnait l'arrivée de quelques peintures espagnoles, autant dans les demeures royales, avec la fameuse commande à Velázquez, que dans certains couvents, mentionnant par exemple le surbarane de Lyon, qui appartenait aux Colettes. Donc, je rappelle à tout le monde que cet inventaire touche les collections publiques, donc essentiellement ce qui se trouve dans les bâtiments, dans les bâtiments publics, musées, structures, églises, tout ce qui dépend de l'État. Donc, pour le XVIIe, quelque chose, et comme vous le savez tous, c'est essentiellement au XIXe qu'est arrivée la peinture espagnole en France et essentiellement de 1800 à 1914, avec évidemment les prises napoléoniennes d'abord, donc surtout le fait de collectionneurs privés, mais qui vous donnent tout de suite l'idée du mouvement. À la fin, la collection privée passe en partie en musée, elle passe un peu, même beaucoup en France, elle passe à l'extérieur, vers l'Angleterre, puis vers les États-Unis, mais il y a aussi des donations dans les maisons religieuses. Donc, au début, nous avons les prises napoléoniennes, ensuite tout ce qui est lié au désamortissement dans les institutions religieuses espagnoles, c'est-à-dire le moment où on a privé les institutions religieuses de leur propriété tant terrienne que peinture, qui s'est passé à partir de 1838, en plusieurs phases, à ce moment-là. Et c'est un mouvement qui a beaucoup, comment dire, facilité, notamment la galerie Louis-Philippe, l'éphémère galerie Louis-Philippe, mais l'achat d'œuvres d'art en Espagne, d'autant plus que c'est aussi le moment du romantisme et le moment où les voyages en Espagne deviennent de plus en plus faciles. Je prendrais l'exemple de Mérimé, qui a commencé dans une vieille diligence et qui a fait son treizième voyage en train. Et donc, vous voyez, il y a eu tout un mouvement. Et puis, il y a un nouveau, un très fort, il y a quelque chose qui est capital aussi, qui est que le XIXe est le moment des collections très encyclopédiques, éclectiques, où même si l'on a beaucoup de peinture italienne, peinture française, on se doit d'avoir quelques chefs-d'œuvre espagnols. Et on arrive à la fin du siècle avec un grand mouvement autour des marchands, autour des marchands, des marchands français, marchands espagnols. Donc, c'est un très grand moment, avec également le moment où il y a des donateurs, des saints donateurs, qui, comme le général Bélier à Grenoble, des saints donateurs achètent pour donner au musée tout de suite. Donc, une espèce évidemment disparue. Et comme a disparu aussi d'ailleurs l'achat de peinture espagnole par les musées français. C'est provisoire. Oui, c'est provisoire. T'as vu beaucoup. Donc, ça c'est un peu, c'est un panorama très rapide. L'intérêt de, comment dire, la curiosité des chercheurs, des conservateurs français pour la peinture espagnole qui se trouvait dispersée dans des petits musées, dans des églises. La première touche, et qui reste une pierre de touche, un catalogue capital, c'est l'exposition qu'avait, j'étais pas encore là, l'exposition qu'avait organisée en 1963, La Clotte, avec, donc, Michel La Clotte, avec Janine Batigle et tout, sur « Trésor de la peinture espagnole, église et musée de France » et qui faisait un remarquable, remarquable tour, non seulement de peinture dans les musées de, je vais dire, Montpellier, Amiens, Lille, mais aussi dans des églises, notamment pour tout ce qui concerne les primitifs. Donc ça, ça a été le premier point. Là-dessus, se sont ajoutés des travaux ponctuels de recherche sur certains musées. Donc, évidemment, ici, je dois tout de suite mentionner le rôle énorme qu'a joué Claudie Ressort, qui a été longtemps conservateur, documentaliste, puis conservateur au musée du Louvre, et à laquelle, hélas, est décédée en 2021, et à laquelle on doit énormément de choses. Dans ce qui rentre absolument dans notre sujet, je mentionnerai l'excellent catalogue de l'exposition Murillo dans les collections françaises, un petit catalogue, des petits tableaux, comment ça s'appelait, les petits catalogues que faisait le département des peintures et qui était absolument formidable, en 1982, travail trop souvent oublié, et vous avez des jeunes qui répètent, sans avoir à quoi voir tout ce qui a été bien dit là-dedans. Donc ça, et puis évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir faire avec elle le catalogue des peintures espagnoles du Louvre, qui ne doit pas avoir trop d'erreurs quand même, et le catalogue de Grenoble. Donc, il y a eu des catalogues comme ça, et surtout, il faut mentionner Castres, et le rôle énorme joué par Janine Baticle, d'abord, qui a été la première conservatrice du musée, dans lequel avait été déposée à la fin du XIXe par Brigitte Boulle, et notamment la Jeanne de Goya, et le rôle énorme qu'a mené pendant 40 ans Jean-Louis Auger, à la direction de ce musée, et qui a fait rentrer énormément d'œuvres dans les musées français, et en même temps, récupérer des œuvres qui étaient en dépôt un peu partout pour en faire un gros centre. Donc, si vous voulez, il y avait du travail, je dirais, partout dans la France, sur les collections, mais dans beaucoup de musées. Alors, si Lyon, par exemple, avait fait un petit catalogue, il fallait commencer à penser plus large, plus à fond, voire dans les musées. Et c'est vers 2011, si ma mémoire est bonne, vers 2011, qu'à l'imitation du rétif, on avait pensé à commencer à faire le recensement de la peinture espagnole, tout à fait poussée par Jean-Pierre Cusin et par Laclaude. Guillaume Kins en a pris la direction, et on a commencé à travailler. Oui, il y a eu du travail qui a été fait, que nous allons reprendre, mais on m'a demandé d'en faire l'historique, donc j'y vais. Donc, il y a déjà des régions qui ont été étudiées par M. Kins, qui est allé avec, alors je ne sais plus son nom, dans la région de Gironde, que Claudie et moi, nous avions déjà fait par avance, mais on avait dû la faire mal. Et puis, ensuite, Claudie Ressort, on a fait une mission financée par Claudie, financée par Claudie, en Bourgogne, Dijon, Joigny, et une autre petite ville ici. Donc, on avait commencé un travail qui est tombé à l'eau, mais nous avons encore tous les dossiers. Et donc, j'ai la joie de pouvoir continuer ce travail avec Charlotte et ses jeunes aides. Et je voudrais ici, donc en passant un peu du... Une autre chose que je voulais mentionner aussi, il ne faut pas qu'on oublie, ce sont les dépôts du roi. Alors, notamment Louis-Philippe, par exemple, je pense, Magnan-Vexin, un beau, un bel Alonso Cano, là, vous voyez, il y a partout, il y a des tableaux à retrouver dans les préfectures. La préfecture de Grenoble, il y a un beau tableau que je n'ai pas pu trouver. Donc, tout ça, il faut pas chercher. Et donc, je vais vous parler deux minutes d'un tableau qu'a découvert Frédéric Grimeno, Jimeno. C'est toi qui l'as trouvé, ça. Le tableau de l'habilitation. Vous avez mon PowerPoint ? Non, mais là, on a celui-là, parce que j'ai des problèmes d'adaptation d'un PowerPoint à un autre. Donc, c'est Frédéric qui... C'est toi, Frédéric ? Bon, mais c'est... J'ai cru que c'était dans la tribune de l'art quand on est publié dans la tribune de l'art. Sauf la peinture, c'est pas grave. Et je remercie vraiment la personne qui l'a inventé chier et qui l'a dit. Je ne sais plus qui c'est. Alors, merci Frédéric. En tout cas, c'est grâce à toi que le relais a été pris. C'est une œuvre qui n'est pas... Ce n'est pas un Velázquez. Ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu. Ben, mettez-le. Je vais vous mettre un peu. Voilà. Et donc, c'est... Voilà. C'est une œuvre un peu rétable. Alors, je suis désolée, mon PowerPoint ne coïncidait pas avec le... Bon, il y a eu des petits problèmes. Et alors, il se trouve donc dans cette église moderne de la Porte d'Italie. Et un tableau qui a été... Alors, il faut que je retrouve bien. Qui a été... Vient d'une... A été donné. Il apparaît dans l'église au moment de la bénédiction de cette église en 1921-23. C'est le moment où l'on... Et puis, nous... J'ai oublié de dire au passage qu'avec Claudie Ressort, je travaillais depuis des années et j'espère en voir le bout cette année-là, vers... D'ici la fin de l'année. Je vais dire l'année universitaire, ça sera mieux que l'année normale. On travaille depuis dix ans. On travaille depuis dix ans sur un répertoire des peintures espagnoles passées en France entre 1800 et 1914. Donc, avec un répertoire des collectionneurs et tout ça, c'est un travail énorme sur lequel on était assez folles pour se lancer. Et donc, nous avons trouvé que ce tableau était passé en vente à Paris en 1874 chez le commissaire-priseur, l'expert, l'expert plutôt, Aro. Et donc, ça, c'est une chose, par exemple, très caractéristique. C'est certainement un envoi de tableaux d'Espagne. Aro était spécialiste en tout ça. Il recevait des tableaux un peu dans l'Espagne. En tout cas, ce tableau est apparu, il est passé chez Turquin à un moment et là, il a été identifié comme école italienne, ce qui arrive presque tout le temps et il a été identifié comme peinture italienne. C'est vrai qu'il a un côté un peu peinture senza tempo, peinture des années du début du XVIIe siècle et en fait, c'est un tableau qui appartient absolument au foyer de l'Escorial. Au foyer de l'Escorial, donc c'est un petit tableau, il doit faire à peu près 2,20 m de haut, je ne me souviens plus des dimensions que j'avais mises sur mon PowerPoint, pas très grave. Et donc, c'est intéressant de rendre à l'Espagne quelque chose qui est arrivé entier, c'est un panneau sur bois avec les éléments d'architecture sont fins, mais cette structure en arc de triomphe, en portada, comme on dit, en Espagne, correspond tout à fait, c'est issu du grand modèle de Tzuccaro à l'Escorial et c'est passé par des gravures de Pedro Peret ou entre partout. Et donc, au début du XVIIe, dans Madrid, Alonso Carbonell, par exemple, on a un dessin avec ce type de rétable en trois parties avec des figures isolées de seins et une grande scène centrale. Alors, j'hésite pour le moment et David aura peut-être une idée. Au début, j'ai beaucoup pensé à, il y a deux peintres essentiels, il y a Eugenio Cares et Vicente Carduccio. Il y a des endroits qui sont un peu lourds dans le tableau et qui font penser qu'on se mettrait plutôt dans le genre école 2, foyer 2, si vous voulez, mais en tout cas, le tableau qui a été restauré est en très bon état. Une chose qui est très intéressante dans ce tableau, dans cet ensemble, c'est le paysage qui est un paysage qui marque aussi très fortement l'influence des peintres de l'Escorial. Il n'y a pas arrivé, et donc, voilà, ici à l'arrière, vous voyez ce paysage que l'on trouve beaucoup dans la peinture de la fin du XVIe siècle, peinture avec des influences flamandes très fortes. Donc, voici ici un exemple très récent d'un retable. Alors, il paraît qu'il vient d'une église d'Avila. J'ai commencé à regarder dans, mais je n'ai pas fini, j'ai commencé à regarder dans les catalogos monumentales d'Espania pour essayer de retrouver. Il est évident qu'il vient d'une chapelle privée et voilà. ça, c'est pour Paris, c'est notre petite découverte. La provenance Avila, en fait, elle vient d'une ancienne étiquette aujourd'hui perdue mais qui était au revers du panneau et qui avait été transcrite dans une publication très locale, plutôt une petite, une gazette, on va dire. Et c'est comme ça, donc, on connaît la provenance Avila et l'étiquette portait aussi le numéro de la vente et grâce aux recherches de notre regretté Claudie Ressort et de Véronique, on a pu recroiser et retrouver la vente précisément. Alors, il est assez proche d'un tableau très célèbre de Caresse qui est La rencontre à la porte dorée. Moi, j'ai vraiment envie de penser qu'il est très proche. Vous remarquez aussi d'ailleurs que c'est une visitation qui certainement il y a derrière, derrière, il y a l'influence de Barocci avec l'idée de la suivante, et l'idée aussi du mari d'Elisabeth derrière la porte. Voilà, donc ça, c'est un tout petit exemple que je voulais vous citer et je vous rends compte. Oui, tout à fait. Peut-être un mot pour vous dire, typiquement, ce tableau-là qui nous pose encore des questions, on a essayé de le soumettre à un, je veux dire, essayé parce qu'on n'est pas arrivé à une réponse encore dont nous sommes tous complètement sûrs et certains. On a réuni en juillet l'année dernière un comité scientifique au Louvre avec Raphaël Cornudela, donc de l'Université Autonome de Barcelone, Véronique, Eduardo Lamas Delgado qui est donc à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique à l'IRPA à Bruxelles, Minito Navarrete Prieto, Minite d'Alcalade LAS, et Cécile Vincent Cassi qui est professeure à Sergi, donc différents spécialistes de peinture espagnole avec des spécialités différentes aussi, aussi bien en termes d'époque que de lieu, auxquelles participait aussi Laetitia, Elsa, moi-même, Frédéric Jiméno à distance, Guillaume Quince à distance, voilà. On a essayé aussi de soumettre certains cas comme celui-là et donc la connaissance progresse, mais c'est vrai qu'il reste encore du travail à faire sur certains tableaux, mais c'est déjà, voilà, une première proposition, c'est de ne plus donner une identité italienne, mais certainement une identité castillenne. Pour le moment, moi, je mettrai, voilà, école de Madrid, premier tiers du XVIIe siècle et ça va être la bonne chose de la mise en ligne, c'est que vous pourrez tous nous proposer aux choses et nous aider. Alors, je vois qu'il y a une question, mais il faut que vous attendiez le micro, parce qu'il y a une captation et donc on ne vous entendra pas. Salut, bonjour, Caroline Blondeau-Morizou, je travaille pour le diocèse de Paris, je représente donc le propriétaire de ce tableau. Alors, je vous remercie parce que ces dix dernières minutes m'en ont appris beaucoup plus que toutes les années, en tout cas, tous les renseignements que j'ai pu trouver dans les dossiers quand j'ai repris ce poste. En effet, voilà, il avait été attribué, donc je suis vraiment très, très intéressée. Merci mille fois. Voilà, j'espère que je peux les suivre. Voilà, j'espère réussir à trouver parce que dans l'église, il y a un excellent petit historique de l'église, je vous rappelle d'une fraternité ou quelque chose comme ça, j'ai tous mes dossiers à la maison et j'aimerais beaucoup trouver qui est celui qui a fait la donation, le membre, la famille qui a donné le tableau, donc moi, on vous tiendra au courant. Mais avec l'enjeu, et si vous trouvez d'autres peintures espagnolles, j'en ai trouvé, je les ai transmises à Elsa, qui est sur le coup. D'accord, merci. Et c'est vrai que là, on a été très aidés par plusieurs relais dans la paroisse. On a été reçus et elles avaient elles-mêmes fait des... plusieurs bénévoles de la paroisse qui avaient fait des recherches pour nous compléter les dossiers, donc voilà, on peut aussi saluer leur aide et les remercier. Alors on va progresser dans cette table ronde, donc c'est Laetitia, donc Elsa Espain qui va venir prendre la parole d'abord. Alors moi, je suis particulièrement heureuse de présenter Elsa qui est ma précieuse collaboratrice pour ce projet, une de mes précieuses collaboratrices parce qu'il y aura Laetitia aussi tout à l'heure, on fait une équipe de chocs, j'espère. Donc Elsa est docteure en histoire de l'art médiévale, elle a soutenu sa thèse récemment et brillamment. C'était une thèse donc qui était en co-tutelle entre Sorbonne Université, l'université autonome de Barcelone, son travail porté sur les peintres français, néerlandais et allemands dans la couronne d'Aragon, du règne de Jean Ier d'Aragon à celui de Ferdinand Ier le Catholique. Donc autant vous dire, c'est Madame Primitif. Depuis octobre 2021, dans le cadre d'une bourse obtenue auprès du Centre, du Centro de Estudios Europa Hispanica, donc le CEEH, qui est donc mécène son poste et qui a eu un immense soutien pour le département des peintures, Elsa est donc assistante de conservation des peintures ibériques au Musée du Louvre. Elle dirige aussi le carnet hypothèse espagne-médievale, elle vient de publier un article à propos des premières notices du Rétib qui sont enfin publiées. Alors, Baila, c'était beaucoup plus joli que Rétib, mais on est revenu à Rétib, pardon, en resserrant un peu le corpus. Et donc, ce carnet hypothèse, il a été créé en 2019, c'est une plateforme de vulgarisation scientifique dédiée à l'histoire et la culture de la péninsule ibérique et de ses cours. Et elle va nous parler aujourd'hui, comme vous le voyez, de la peinture primitive espagnole en Ile-de-France et en particulier donc de la figure de Gonzal Péris ou des figures de Gonzal Péris en la voie. Bonsoir et merci à tous. Donc, je vais vous parler un peu de peinture primitive ce soir car grâce au Rétib, on a réussi à faire de belles découvertes. La peinture primitive espagnole est un peu en général le parent pauvre de la peinture espagnole. On a tendance à commencer avec Gréco et à continuer par la suite et pourtant, en France, on a de très belles peintures et on a fait de très jolies découvertes. On a déjà redécouvert les collections que tout le monde connaissait. Ça, c'est la salle des retables du Musée des Arts Décoratifs qui n'est pas très loin. Alors évidemment, le Musée du Louvre a la primauté de par ses collections. Là, vous voyez une des petites salles, des petits cabinets où on voit désormais exposé enfin le biface de Joanne Rechac qui a été acquéri dernièrement. Qui a été acquis, pardon. Des fois, entre le français et l'espagnol, c'est un peu compliqué pour l'avouer. Le Musée des Arts Décoratifs s'est aussi révélé une très belle surprise avec énormément de peintures primitives dont je vous ai mis quelques beaux exemples. Le plus important est certainement le retable de Saint-Jean-Baptiste de Luis Borassa, un très important artiste catalan du début du XVe siècle qui s'inscrit dans le gothique international. Mais on trouve aussi du style italo-gothique avec Jérôme Serra, un autre atelier très important barcelonais ou encore l'aragonais Pedro Garcia Benabar. On n'y aurait pas pensé, mais aussi en sortant de Paris, le Musée Jacques-Marandré et plus précisément la collection Nelly Jacques-Marandré nous a réservé de belles surprises. avec dans l'exceptionnelle salle des moines deux petits panneaux que vous pouvez voir sur le haut. Je ne sais pas si ma souris ne s'affiche pas. Mais vous voyez qu'il y a deux tableaux qui se distinguent, qui se répondent. Ce sont deux tableaux aragonais de la première moitié du XVe siècle que l'on peut attribuer désormais au pseudo-Blasco des Granelles. On l'appelle pseudo car ce n'est pas Blasco des Granelles mais très certainement quelqu'un qui était actif dans son atelier et travaillait suivant la même manière. Ou, découverte encore plus intéressante, le Saint-Roch présenté juste à côté qui, grâce à l'expertise de José Gómez Fréchina, a pu être rattaché au Valencien Fernando Llanos qui est considéré comme l'un des premiers peintres renaissance pour l'Espagne et notamment le royaume de Valence. On a aussi trouvé des œuvres inédites. On pensait peut-être tout connaître. Finalement, on a de très belles surprises. Parmi peut-être les plus importantes, ce panneau quasiment inédit qui a juste été publié dans un inventaire des collections Rothschild en France et qui, là encore, grâce à l'expertise de José Gómez Fréchina, a pu être rattaché à un autre artiste valencien d'importance, Joan Rechac. Ou encore, toujours à Paris, dans la paroisse de Saint-Joseph des Nations, on a découvert cette petite dormition de la Vierge que l'on peut rattacher à Joan des Rouats, un artiste catalan qui a été formé aux côtés de Joan Rechac à Valence. Mais donc, je viens au principal de ma communication, Gonzal Péris ou Gonzal Péris. Saria, ce n'est pas ce soir que je tenterai de répondre à la question parce que ça pourrait s'éterniser et que le temps est compté. Toutefois, on a pu revenir sur cette acquisition qui a été faite par le Musée du Louvre grâce aux amis du musée en 2014 et qui avait tout de suite suscité l'intérêt de Claudie Ressor et c'est donc là encore une continuation de ce qu'elle avait initié. Ce petit panneau est extrêmement intéressant car de prime à bord, quand on le regarde, une piéta, on pense que c'est quelque chose de tout à fait commun qu'on a l'habitude de voir, notamment dans les retables puisqu'on est au 15e siècle, c'est daté d'environ 1430 et on a un art exclusivement religieux. C'est un petit format, une piéta. Très tôt, on a voulu le rapprocher d'un élément de retable, le plus plausible étant que cela puisse être un élément de prédelle comme c'est le cas avec cet autre prédelle que je vous présente ici et qui est également conservé au Musée du Louvre et qui sort également de l'atelier de Gonzal Péris, Gonzal Péris, Saria, point d'interrogation. Sauf que, si on regarde bien cette petite piéta, pardon, cette petite prédelle, au centre, ce n'est pas une piéta, c'est un homme de douleur, un imago piétatis. Et il y a une différence importante à faire entre l'iconographie de l'homme de douleur qui est extrêmement répandue à Valence au début du 15e siècle et la piéta puisque l'un se centre sous la douleur du Christ mort et l'autre sous la douleur de la mère qui tient le corps de son fils mort ou qui ne le tient pas parce qu'elle peut être aussi représentée de manière resserrée simplement elle en pleurant. Donc, il faut écarter la possibilité que ce soit un élément de retable aussi parce que, je ne l'ai pas précisé, si vous le voyez bien sur cette prédelle, il y a comme une espèce d'architecture qui entoure chaque image. Le tableau qui nous intéresse ici est parfaitement rectangulaire. Par ailleurs, les tranches ne présentent aucune altération qui indiquerait que c'est un panneau qui a pu être coupé. Donc, on écarte l'élément d'un retable et notamment d'une prédelle. Autre possibilité, ce serait qu'il fasse partie au même titre que ce petit triptyque d'un ensemble votif de moindre importance et qu'il aurait pu avoir des volets. Là encore, les tranches ne présentent aucun élément allant dans ce sens. On se retrouve donc face à une œuvre inédite dans le contexte valencien. On n'en connaît pas d'autres où on aurait un panneau seul présentant une image de vierge de piété pour cette époque-là. Là, je vous montre le panneau. Vous voyez que seul sur la tranche basse, on voit quelques petits accidents dû au temps, mais il n'y a véritablement aucun élément pouvant indiquer une section ou qu'il y ait eu des accroches. La seule petite chose qu'on voit, c'est sur la partie supérieure deux petits trous qui étaient certainement destinés à avoir une accroche pour tenir le panneau droit sur un hôtel. Le revers, lui, est peint d'une couleur ocre, tout à fait caractéristique de la production ibérique et qui vise en fait à permettre que le panneau dans le temps ne bouge pas trop. pour comprendre comment cette image apparaît à Valence au début du 15e siècle, il faut regarder vers le nord de l'Europe. On considère que c'est vers la fin du 13e siècle dans la vallée du Rhin qu'apparaît l'image de la Pieta telle qu'on la voit représentée dans le panneau valencien conservé au musée du Louvre et ce sont donc les Vesperwilt, j'espère ne pas trop mal le prononcer, mon allemand est plus mauvais que mon espagnol et c'est très intéressant parce que cette iconographie qu'on ne retrouve pas du tout dans la Bible va avoir un essor extrêmement important dans la vallée du Rhin pendant toute la première moitié du 14e siècle et peu à peu se diffuser en Italie dans le reste de l'Europe pour arriver jusqu'en Espagne. Et justement dans le royaume de Valence aux alentours de 1400 déjà on trouve au moins un autre exemple de sculpture de Pieta très probablement germanique les experts ne sont pas tous d'accord sur la question mais disons que c'est une oeuvre qui est en tout cas septentrionale qui ne vient pas d'Espagne mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'à Valence on a une communauté germanique extrêmement forte à cette époque avec l'arrivée d'artistes comme notamment Marsal de Sasse or l'artiste qui peint la Pieta Gonzalperis Gonzalperis Saria peu importe a connu Marsal de Sasse on peut donc imaginer que c'est par ce biais cette présence tant d'oeuvres germaniques que d'artistes germaniques que cette iconographie nouvelle est connue tant de l'artiste que par les commanditaires et donc nous sommes face au musée du Louvre à une oeuvre qui est véritablement une première dans le contexte valencien au début du 15ème siècle et pour ce qui est de répondre à la question de l'attribution écoutez ce sera pour une prochaine fois où j'aurai plus de temps si ça vous intéresse non moi je pense Elsa je suis désolée il faut que vous essayez juste en deux minutes de juste de résumer la question de Gonzalperis Gonzalperis Saria parce que vous le faites très bien vous me l'avez déjà fait pour moi donc essayez de venir sans rentrer dans le détail mais je pense que c'est intéressant parce que ça reste un débat dans l'historiographie on en parle souvent aussi avec Sophie Caron qui est donc conservatrice au département des peintures en charge aussi des primitifs de toutes sortes d'écoles dont les espagnols et c'est vrai qu'on a souvent ces discussions sur Gonzalperis Gonzalperis Saria on le retrouve dans la bibliographie donc je sais que c'est une question que vous avez beaucoup travaillée dites nous juste un mot rapide pour essayer de faire le plus sommairement possible on a dans les documents valenciens la mention d'un Gonzalperis d'un Gonzal Saria d'un Gonzalperis alias Saria au début du 20ème siècle les historiens ont divisé les deux pour dans les années 1930 se dire que non finalement ce n'est qu'un seul et même artiste après tout le fait qu'un alias soit utilisé n'a rien de surprenant Gonzalperis avait un père qui s'appelait Peris et un grand-père qui s'appelait Saria selon ce qu'il arrange il utilise un nom ou un autre ou il peut mettre un alias au milieu et utiliser les deux on le voit en Catalogne avec un autre artiste qui s'appelle Raphaël Destorens qu'on trouve également comme Raphaël Destorens alias Grégory et quand il travaille avec les religieux en général il préfère s'appeler Grégory pourquoi est-ce qu'il ne se passerait pas la même chose à Valence mais dans les années 90 Johan Aliaga a fait une thèse pour démonter tout ça il n'a pas rencontré un succès fou puisque jusqu'à aujourd'hui encore tout le monde n'est pas convaincu il y a ceux de son école qui le suivent et il y a les autres qui disent que non que par ailleurs stylistiquement parlant c'est une seule et même main en 2016 retournement de situation Johan Molina découvre un document qui nous dit que Margarita est veuve de Gonzalpéris peintre en 1433 et jusqu'en 1451 on a un Gonzalpéris de temps en temps Gonzalpéris alias Saria qui est donc Gonzalpéris qui est Gonzalpéris Saria stylistiquement parlant effectivement il y a une très grande unité par ailleurs quand on regarde la documentation c'est extrêmement troublant parce que Gonzalpéris qui décède en 1433 est mariée à une Margarita Gonzalpéris Saria est également mariée à une Margarita qui fait un testament en 1437 il y a beaucoup de Margarita c'est tout à fait possible que les deux homonymes aient également des femmes qui soient homonymes mais chose encore plus troublante c'est que Gonzalpéris et Gonzalpéris Saria ont tous les deux un frère qui s'appelle Guilhem Guilhem s'appelle Gonzalpéris il s'appelle Guilhem Péris et parfois il s'appelle Guilhem Péris alias Saria moralité il n'y a aucune raison de remettre en question le document qui a été découvert par Johan Aliaga de 1433 qui nous dit effectivement qu'un Gonzalpéris est décédé cela dit à la lumière des documents lui-même dit qu'il ne faut pas exclure qu'avant 1433 lorsque l'on voit un Gonzalpéris il est tout à fait possible que ce Gonzalpéris soit en réalité Gonzalpéris alias Saria moi ce que je suggère ce serait plutôt que du coup puisque stylistiquement parlant tout est cohérent et que finalement Gonzalpéris alias Saria est celui qui prédomine celui qui continue par la suite finalement peut-être qu'il faut oublier ce Gonzalpéris qui décède en 1433 pour ne privilégier plus que Gonzalpéris alias Saria c'est mon opinion merci vous avez vous l'avez très bien résumé merci beaucoup mais c'est intéressant parce que c'est une question historiographique qui est souvent débattue est-ce qu'il y a des questions à propos de ce qu'Alza vient de présenter j'ai posé la question la plus difficile qui était les alias non alors on va passer à la suite merci beaucoup Elsa merci à tous merci à tous Alors, à moi de vous présenter Laetitia Pérez qui a la carte de visite la plus longue du musée du Louvre. Alors, documentaliste scientifique au département des peintures du musée du Louvre, responsable de la documentation des peintures espagnoles, portugaises et latino-américaines du XIVe au XIXe siècle, des peintures flamandes, hollandaises et belges du XVIIe au XIXe siècle. J'ajouterai à cela que Laetitia est une excellente spécialiste de la peinture espagnole qui a été formée dans cette belle université de Paris 4, au coin de Paris-Sorbonne maintenant, où elle avait fait un master sur Oriente, qui était très bon, et Laetitia a déjà, avant d'être définitivement au Louvre, Laetitia était en stage au Louvre et elle a été, on peut le dire, la cheville ouvrière de l'exposition Velázquez dirigée par Guillaume Kitts. Et elle a fait un travail énorme. Donc, on sait bien que dans son travail, elle va bien s'occuper de la peinture belge, de la peinture hollandaise, mais la peinture espagnole a quand même une grande place dans son cœur et elle va nous parler donc d'un peintre du siècle d'or, Antonio de Pereira. Bonsoir, merci, je suis très émue d'être parmi vous et je vais donc vous parler d'Antonio de Pereira sous l'œil avisé de Véronique. À la suite de la redécouverte de cette Immaculée Conception dans une église des Yvelines, il y a quelques années, donc en 2009, par Cécile Garguel, j'ai souhaité me pencher sur l'entrée des œuvres d'Antonio de Pereira en France. Et ce soir, je vous parlerai plus précisément de l'entrée de ces œuvres en Ile-de-France. Je reviendrai sur cette Immaculée Conception dans un dernier temps. Quelques mots sur l'artiste. Antonio de Pereira, né en 1611 à Valladolid et se forme à Madrid auprès de Pedro de la Scuevas. Il est très vite protégé par l'artiste italien Giovanni Battista Crescensi, frère du cardinal Crescensi, qui lui permet d'obtenir la commande royale, donc la décoration du Salon des Royaumes du Buen Retiro. Malheureusement, ce dernier va mourir, ce qui va lui permettre de diversifier sa production. Ce ne sera pas son seul mécène, on en connaît bien sûr d'autres, et il demeure aujourd'hui connu pour ses vanités. Je souhaitais tout d'abord vous montrer quelques œuvres conservées dans les collections publiques en France. dont cette déposition du Christ, et deux autres œuvres, dont une conservée dans une église à Arquetsenon. Et dévie un petit peu pour vous montrer aussi qu'en fait c'est un artiste qui est recherché très tôt en France. Et ce songe du chevalier, qui est aujourd'hui un de ses chefs-d'œuvre, a été envoyé à Paris pour le musée Napoléon, renvoyé en 1816, et il demeure aujourd'hui encore à l'Academia de Bellas Artes, de San Fernando. Une œuvre aussi qui a un parcours assez atypique, assez impressionnant, c'est la délivrance de Gênes, qui est donc cette œuvre qui a été pillée par le maréchal Sebastiani. Et pour l'anecdote, Vivant Denon souhaitait l'acheter pour le Muséum Central des Arts, ce qui n'a pas été possible. L'œuvre est donc partie en Angleterre avant de revenir en France dans la garlie Charles Brunner et d'être vendue, achetée par Marcel de Némès, qui en a fait don au Musée du Prado. Comme je l'ai dit, ces œuvres sont donc arrivées en France très tôt, beaucoup d'entre elles durant la première moitié du XIXe siècle, dont ce mariage de la Vierge, conservé dans l'Église sans supplice, dans la sacristie des mariages, sacristie qui est fermée au public, ce qui explique que l'œuvre soit aussi méconnue encore aujourd'hui. J'ai eu la chance d'y entrer, donc je suis obligée de me marier dans l'Église. Mes photos ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, j'en suis désolée. L'œuvre a été peinte pour l'Église du couvent des Capucins de Valladolid. Nous avons la chance d'avoir le contrat, daté de 1639, qui précise que cette œuvre doit être réalisée sur une période de 7 mois et qu'un beau cétot doit être réalisé et doit être validé, afin de valider plus tard la composition. En ce qui concerne le beau cétot, Perez Sanchez, sur lequel je me repose beaucoup ce soir, avait pensé avoir identifié ce beau cétot dans la collection Valentin Descartes d'Era. Il y a eu une très bonne exposition il y a quelques années à la Bibliothéca nationale. Malheureusement, je n'ai pas réussi à identifier aujourd'hui, à localiser cette œuvre. Donc, le mariage de la Vierge est présent dans cette église lorsque Antonio Ponce réalise son Vierge d'Espagna. Céan Berlmudez l'admire également. Et enfin, Antonio Bossarté, aussi dans son Vierge Artistico, la mentionne et détaille assez précisément cette œuvre, le nombre de personnages. Je parle aussi, pardon, je n'en ai pas parlé avant, de cette signature, Antonio de Pereda 1640, que je n'ai pas réussi à voir quand je suis allée voir cette œuvre. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans quelles circonstances cette œuvre a quitté le territoire espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1810, le 26 avril, Jean-Baptiste Héblé, le général qui va s'illustrer dans la bataille de Bérezina, est nommé, précisément, je vous le dis, il est nommé, excusez-moi, à la direction de l'artillerie de l'armée du Portugal sous les ordres du maréchal Masséna et doit partir sur le champ pour Valladolid en avril 1810. Il y est dès mai 1810 et comme vous pouvez le voir, il écrit au maréchal Masséna et nous avons d'autres éléments de sa correspondance. Ce que j'ai prévu de faire et je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent, c'est d'aller vraiment consulter sa correspondance parce que je pense qu'elle n'a pas été consultée. En tout cas, Paul Guinard avait prévu cela dans son article, j'en reparlerai plus tard, pour essayer de connaître vraiment les circonstances de son départ de Valladolid. Pour l'instant, c'est assez flou, on date ce départ de 1810, 1811, puisque en 1812, il n'est plus en Espagne. Mais nous n'avons pas d'éléments très précis à ce sujet. Je voulais vous montrer l'œuvre. L'œuvre a été, si je puis dire, redécouverte par Paul Guinard en 1931, qui lui a consacré un article assez long, son premier article en 1931. Et comme je vous l'ai dit, de par cette dimension monumentale, elle n'a pas pu être exposée à l'exposition Trésor d'Église, dont parlait Véronique un peu plus tôt. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est une œuvre vraiment magnifique que peu d'entre nous ont pu admirer. Et enfin, pour l'Immaculée Conception, j'ai pu échanger assez longuement avec Cécile Garguel, qui a mené d'intenses recherches dans les Yvelines. Et malheureusement, après ces recherches, elle n'a pas réussi à identifier de donateur, de quelqu'un qui pourrait être attaché à cette œuvre. Malheureusement, on imagine que l'œuvre est rentrée au XIXe siècle dans cette église de Garancière, dans les Yvelines. Et enfin, je voulais très vite aborder cette œuvre pour vous dire que je n'en parle pas ce soir puisqu'en fait, il s'agirait du seul portrait connu de Pereda, si l'attribution est bien reconnue, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de portrait signé de l'artiste. Et donc, j'ai préféré écarter cette œuvre de cette communication le peu que nous sachons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le portrait que vous venez voir, le portrait d'homme qui est conservé au Musée du Louvre, fait partie des œuvres dont on a débattu en juillet avec le comité scientifique, sans trouver réellement d'accord autour de cette proposition d'attribution à laquelle Guillaume Kins croit beaucoup. Il y avait notamment Benito Navarrete, qui est un des grands spécialistes de cette période. Et c'est vrai que sans que ce soit une attribution qui soit complètement réfutée, le manque de points de comparaison fait qu'on est arrivés prudemment. On reste anonyme pour le moment avec peut-être des découvertes à venir. Et puis, cette œuvre qui est vraiment une œuvre majeure de la peinture espagnole en France, c'est vrai qu'on voit très, très rarement, malheureusement. C'est difficile, il faut prendre rendez-vous ou il faut se marier pour aller à la voir. Mais c'est une œuvre magnifique. Donc, merci beaucoup. Merci, Laetitia, d'avoir attiré notre attention sur ces œuvres importantes et celles de Garancière aussi à laquelle on ne pense pas toujours. C'est une magnifique découverte récente. Est-ce que vous avez des questions pour Laetitia ? Sur Garancière, non ? Non, non, rien. Et Cécile Garriel, justement, travaille à Saint-Quentin-en-Yvelines aux archives départementales. Si, si, je lisais parmi. Je reviens en arrière. Autre début ? Voilà. Ah, c'est assez grand. Oui, il est assez grand. Et puis, le petit enfant d'artissement, d'artissement, c'est vrai que... Soult, ça. Oui, c'est Soult. Je voulais aussi vous parler de la déposition de Marseille, mais je me suis dit que je m'écartais du sujet parce que c'est vraiment un historique assez impressionnant avec le chanoine Rocio d'Ethello. On vous donne rendez-vous parce que je dévoile la suite de l'histoire. On commence à travailler là sur la Nouvelle-Aquitaine qui va être un vaste programme, forcément. Et ensuite, Occitanie. Et ensuite, on continuera. Donc, il y aura encore beaucoup de tableaux à présenter et beaucoup de travail à faire sur ces œuvres importantes. Merci, Laëtitia. Alors, on va poursuivre. On avance un peu dans le temps et avec Frédéric Jiméno. Alors, je présente rapidement Frédéric Jiméno qui est docteur en histoire de l'art, chargé de cours à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne et qui travaille donc à la sous-direction du patrimoine et de l'histoire. Pardon, je regarde la suite. Il est actuellement, c'est ça qui est le plus important, son actualité. Il est actuellement commissaire. C'est pas le plus important. Attention. Il est commissaire scientifique d'une exposition qui arrive bientôt, l'exposition Jean Bardin, organisée par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Jean Bardin a peint une partie de l'œuvre et conservée en Espagne et l'exposition ouvrira le 3 décembre. Ça, ça l'a éloigné un petit peu de l'Espagne, mais vous ne voyez pas tant que ça. En fait, quand on expulse les œuvres religieux en France en 1901, notamment les Chartreux, et donc les Chartreux partent en Espagne et en Italie, mais ils partent avec leur mobilier complet. Et donc, deux Chartreux entières ont été déménagées à Saragosse entre 1901 et 1910. C'est pourquoi les œuvres les plus importantes de Bardin sont à Saragosse avec d'autres tableaux français 17e que j'avais vus une fois en passant dans un couloir. Enfin, c'est un chapitre à étudier et il y a d'autres. Enfin, voilà, mais on ne veut pas s'éloigner. C'est le sujet. Et ce soir, donc, Frédéric ne nous parle pas de Bardin. Oui, parce qu'après, j'ai dix minutes, donc il faut m'arrêter. Je peux parler toute la nuit. Alors, à vous, Frédéric. Je me suis demandé au moment de parler de la méconnaissance que l'on peut avoir de la peinture espagnole au 18e et encore aujourd'hui, je me suis rappelé d'un article de Dorival qui recense, un article passé un peu inaperçu. C'est un article, naturellement, il a eu la bonne idée de le publier à Grenade. Donc, c'était pas naturellement une facilité. Un article excellent dans lequel ils recensent les tableaux espagnols qui passent dans le marché de l'art parisien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus d'une centaine d'œuvres de Murillo qui passent en vente à Paris au 18e siècle et dès le début du siècle. Parce que le phénomène ne commence pas après le séjour de Philippe V et d'Elisabeth Farnes à Séville. C'est-à-dire que dès les premières années, on commence à voir des tableaux de Murillo, des supposément de Murillo, naturellement, des œuvres, des tableaux, des dessins de plus en plus nombreux qui amènent même Louis XVI à acquérir plusieurs tableaux de Murillo pour les collections royales et qui sont aujourd'hui les pièces maîtresses des collections espagnoles du musée du Louvre. Et vous vous demandez d'où viennent ces tableaux ? Parce qu'en même temps à Séville, il y a des ateliers, je pense à ce peintre qui a un nom imprononçable que j'oublie à chaque fois, Núñez de Villavicencio, quelque chose comme ça qui fait du pseudo Murillo pendant toute sa vie ou Germán Lorente qui de temps en temps fait. Y a-t-il un lien entre l'un et l'autre ? Y a-t-il un début d'intérêt du marché de l'art pour la peinture espagnole à travers Murillo qui est le seul peintre espagnol connu à Paris au XVIIIe ? Ribera est encore considéré comme un peintre italien d'origine espagnole. C'est le seul peintre, il y a beaucoup d'œuvres, il y a des ateliers qui font des faux. Est-ce que ces artistes sévillants qui font des tableaux à la manière de Murillo ont conscience que ces tableaux sont vendus comme des Murillo par la suite ? Enfin, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une Espagne intégrée dans le marché de l'art, intégrée dans des circuits et finalement, quand le marché de l'art s'intéresse à l'Espagne, les flux arrivent à soulever quand même beaucoup d'œuvres d'art, des œuvres intéressantes qui arrivent à rentrer dans de grandes collections comme ce tableau qui est au musée du Louvre. Parce que finalement, la civilisation est arrivée en Espagne et l'Espagne est un pays européen intégré dans des circuits artistiques beaucoup plus importants. L'image suivante. Vous avez ici le cas dont je ne sais plus comment il s'appelle. Rodrigo de Sajonia, c'est le nom récent qu'on lui donne, qui est un peintre qu'on appelle le maître de Sirena, qui est un peintre allemand, ce qui a été à peu près clairement démontré maintenant, qui a été formé dans le nord de l'Italie, a priori à Verpadu, sans doute, et qui a travaillé dans le nord du royaume d'Aragon une dizaine d'années au début du XVIe siècle. On ne sait rien de lui, si ce n'est les dix œuvres conservées du maître hôtel du monastère royal de Sirena. Ce qui est intéressant dans le cas espagnol, c'est qu'on est quand même devant un pays, une entité, on va dire, une entité très étroitement intégrée dans des flux, dans des transferts artistiques très nombreux entre l'Espagne et l'Italie. Je rappelle quand même que plus de la moitié de l'Italie est espagnole et depuis très longtemps puisque la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la moitié sud de l'Italie appartiennent à la couronne d'Aragon depuis la nuit des temps, que Gênes et la Lombardie en sont fortement influés et que tout ça génère énormément de flux artistiques, notamment entre les villes de la couronne d'Aragon qui sont plus proches de Naples que de Madrid ou de Séville pendant très longtemps. Il faut se rappeler quand même que la Flandre, une partie des Pays-Bas, une partie du nord de la France sont espagnoles, de la couronne de Castille et qu'il y a des flux commerciaux très importants entre les deux entités depuis longtemps. Mais il y a des transferts d'œuvres d'art entre Paris et l'Espagne et Lyon, Marseille, Barcelone depuis fort longtemps. Alors, c'est souvent des livres, des gravures, des éventails, même si parfois il y a des rouleaux de peinture, mais il y a aussi des transferts artistiques entre la France et l'Espagne depuis fort longtemps. Je renvoie au document publié par Marie Antoinette Fleury il y a fort longtemps pour donner un exemple. La question, c'est du coup, comment se fait-il que dans un tel panorama, la peinture espagnole soit à ce point méconnue des Français ou soit finalement à ce point méconnue hors d'Espagne ? Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Naturellement, peut-être qu'il y a peu d'œuvres espagnoles finalement qui sont sorties d'Espagne. C'est à Charlotte de le démontrer maintenant. La question est posée, c'est peut-être parce qu'on ne regarde pas la peinture espagnole, on regarde le ténébrisme folklorique, on regarde Goya, on regarde les peintures naturalistes, les peintres naturalistes qui représentent aujourd'hui l'Espagne, mais la peinture espagnole, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Et justement, les relations vraiment étroites qu'a eues l'Espagne avec la Flandre, avec l'Italie, avec Naples surtout, font qu'il y a une autre peinture espagnole qui existe, mais qui est quand même assez difficile à identifier, je pense. Vous trouvez ça sans documentation, sans provenance dans une cave de musée, personne n'attribuerait ça au contexte espagnol. Même s'il n'est pas espagnol, il est allemand, mais ce sont des œuvres quand même assez inhabituelles. Et justement, est-ce qu'il est possible que ce côté inhabituel fasse que l'on ait du mal à les identifier ? La question s'était posée avec Benito quand il a commencé à travailler sur le dessin. Pourquoi n'y a-t-il pas de dessin espagnol du 16e et du 17e ? Alors les gens en Espagne, ils répondent, bon, les jeteux, ça n'avait aucun intérêt. Puis finalement, on s'est rendu compte que la plupart étaient attribués à l'école italienne et qu'en grattant, finalement, on en trouve tous les ans un peu plus. Et oui, en effet, il y a des dessins espagnols. La question pourrait être opposée de la même manière pour la peinture. Je vais vous donner trois exemples. Le premier exemple, c'est un tableau d'un peintre espagnol qui s'appelle Giuseppe Martinez. Donc on est en Aragon, c'est l'école de Saragosse, né en 1600, mort en 1680, un peintre essentiellement connu pour un livre de théorie de l'art qui glisse progressivement dans l'histoire de l'art et qui est un livre fondamental de l'histoire de l'art espagnol et italien. Alors c'est intéressant parce que ce tableau d'hôtel qui pour une fois est autographe, celui qui l'a peint, il est de bonne qualité même si la photo ne lui rend pas forcément justice. Il est plus froid de tonalité. La photo est mal prise, elle est prise de face ce qui fait qu'elle et elle n'est pas adaptée à la perspective du tableau. C'est une très belle pièce de très bonne qualité. La question est toujours la même. Vous avez ce tableau-là dans les réserves d'un musée, sans documentation, sans provenance, sans origine. À aucun moment, un tel tableau aurait été attribué à l'école espagnole. Et moi-même, si j'avais vu ce tableau dans les coffres du musée de Lyon, je ne l'aurais pas rattaché à l'école espagnole. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Saragosse, il y a quatre peintres qui dominent le panorama artistique de la ville de 1620 à 1660-1770. Les quatre sont formés en Italie, les quatre sont formés à Rome. Massa est caravagesque, le deuxième est plutôt proche de Federico Zuccari, Manierius Tardif, Giuseppe Martinez est formé par un élève de Carache, il est proche de Gershin, le quatrième, on ne sait pas. Mais du coup, on est dans une entité très proche de l'Italie où la noblesse elle-même a des liens avec la noblesse italienne, une duchesse de Vierma ou Sassmarie à la même époque avec un prince napolitain qui ont des fiefs en Italie avec des échanges artistiques très importants, des œuvres d'art qui sont apportées, etc. Donc, naturellement, Galvan, Martinez, Massa, pour lesquels on a très peu d'œuvres, il doit y avoir des œuvres d'œuvres à l'extérieur de l'Espagne dans des musées mais ils ne sont pas identifiés et ils sont attribués à d'autres écoles. Le problème maintenant, c'est de trouver ces œuvres. On s'est rendu compte que l'œuvre la plus importante de Martinez qui était le maître-hôtel des Trinitaires a été sauvé parce qu'on pensait qu'ils avaient été détruits pendant les guerres napoléoniennes. Ils sont sauvés, ils sont inventoriés. Maintenant, il faut les retrouver mais il y a une dizaine de tableaux de grands formats de ce monsieur quelque part et on les cherche. Et le deuxième exemple est un exemple assez étonnant. C'est un tableau découvert. Alors, le temps passe très vite donc je ne sais plus très bien. Il y a peut-être 5-10 ans dans un livre publié par un conseil général sur une monographie de couvent. Je l'ouvre et je tombe là-dessus. J'étais interloqué. Un tableau totalement inédit, jamais cité, jamais mentionné, nulle part. Qui a peint un tel truc ? Je te dis, ce n'est pas un peint de Saragosse. Au moins stylistiquement, personne ne ressemble à ça. Personne ne s'approche de ça. Naturellement, on a tous pensé la même chose. On se dit, c'est un peint napolitain. Qui voulez-vous qui en Espagne ne prenne un truc pareil ? C'est un peint napolitain. Alors, je cherchais hystériquement dans les livres qui ça peut être. Donc, il est conservé à Saragosse et en collection privée, aucune protection d'ailleurs. Et le document, le contrat apparaît à la surprise un peu générale parce que c'est assez rare. C'est donc en fait le comte de Aranda, qui est un noble aragonais, qui a commandé ce tableau pour le couvent féminin. Nous savons qu'il y avait un couvent masculin dans la ville avec un superbe tableau d'hôtel que Ponce qualifie de merveille, qui a disparu avec le couvent. Et ce tableau, le contrat, il est avec Ribalta. Et alors là, les enfants, j'étais un peu surpris. Ribalta, enfin, après Véronique me corrigera, si Ribalta, c'est un peu le Claude Vignon de la peinture espagnole. C'est-à-dire qu'on a une production colossale avec une grosse partie de l'atelier. Les tableaux de la Prébel sont conservés et situés et sont visibles. Je les ai vus, ils photographiaient. Tu ne penses pas à Ribalta quand tu les vois. Donc c'est très, très inégal et ça avait posé des problèmes. Je me rappelle, on avait eu des discussions au Prado, mais comment ce type a pu peindre le Saint-Bernard qui est au musée du Prado, qui est un chef-d'oeuvre absolu, quand tu vois tous les merdouis qu'il y a partout. Et là, tu as ce tableau qui est, on a le contrat, c'est indiscutable, c'est une de ses dernières oeuvres. C'est un tableau spectaculaire, de très, 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 très bonne qualité, en bon état. Il est magnifique, magnifique. Et on voit donc qu'il faut trier un peu l'oeuvre entre les oeuvres originales qu'il peignait pour les bons clients qu'il payait, et Martinez fait un peu la même chose d'ailleurs, et toutes les oeuvres d'atelier, réplique et compagnie qui sont de moins bonne qualité et qui finalement ont déformé notre vision de l'artiste. Mais on a quand même une oeuvre un peu inhabituelle qu'on n'aurait peut-être pas automatiquement rattachée à l'Espagne, d'un peintre auquel on n'aurait jamais pensé, parce qu'on a retrouvé le contrat, on n'aurait pas retrouvé le contrat, on n'aurait pas attribué ce tableau à Ribalta, ça de toute évidence. Peut-être pas un peintre napolitain, c'est moi qui exagère un peu, mais on serait peut-être rapproché de Valence tout de même, puisque Ribalta est un peintre de l'école de Valence. Et la situation, en fait, va se compliquer au fur et à mesure du temps, l'image suivante, parce qu'au XVIIe siècle, l'Espagne, enfin, le conseillère de Méditer Prado est ici présent, il m'excusera, mais l'Espagne n'existe pas vraiment, il n'y a pas d'école espagnole jusqu'aux années 1760, à un moment où Madrid commence à avoir un poids politique, économique, artistique suffisant pour finalement créer un réseau autour d'elle. En tout cas, je suis d'origine catalane, mais dans la couronne d'Aragon, on a des centres artistiques autonomes et indépendants, il n'y a pas d'homogénéité entre eux. A partir des années 1660, 1770, on a une Espagne artistique et une école à travers Madrid que devient son centre. Et on a un pays où il y a énormément de peintres étrangers, mais ça a toujours été le cas, ça a été le cas au XVe, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, beaucoup de Français, même au XVIIe siècle, notamment des sculpteurs. Et on a ici un cas d'un peintre qui s'appelle Francisco Bayeux, qui est le beau-frère de Goya et son deuxième maître, qui est en fait un peintre de cour italien, mais qui n'a jamais été en Italie et qui n'est jamais sorti de Madrid et de Saragosse, finalement. Mais il a eu comme maître Corrado Jacinto, Tiepolo, ses fils dans la gravure, et Anton Raphael Mengs. Et de fait, il y a eu à un moment donné, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, une confusion entre tous ces artistes. Je me rappelle quand la première exposition de Jacinto était organisée, c'était le musée de Bari, le musée de je ne sais plus où, il y avait Madrid brussait de rumeurs, une dizaine, une quinzaine de González Velázquez attribués à Jacinto et exposés comme des Jacintos à Bari. Et on s'est retrouvés à un moment donné qu'entre Bayeux, qui est en plus un grand atelier avec beaucoup de gens, dont Goya, Bayeux, González Velázquez, Rocher del Castillo, Jacinto, tous ces peintres sont esthétiquement très proches, peut-être pas qualitativement, et à un moment donné, on a eu du mal à les distinguer. Il y a ce cas de Bari, il y a une esquisse de Bayeux qui a été publiée comme à Jacinto il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ils sont des peintres très différents, on arrive à les distinguer assez facilement tout de même, mais vous voyez en même temps que Bayeux est un artiste italien très proche de Jacinto qui a un titien original au-dessus de son lit, qui possédait une dizaine d'œuvres de Tiepolo et toute son œuvre gravée, qui avait beaucoup d'œuvres italiennes de collection royale dans son atelier, dans son appartement, et qui n'est pas nécessairement ce qu'on pense en pensant à l'école espagnole. Du coup, dans le tableau, l'image suivante, je me rappelle être rentré totalement par hasard au musée de mots avec un collègue espagnol et on tombe sur ce tableau qui est espagnol, il n'y a aucun doute possible, c'est un martyr de Saint-Pierre-Arbouès, il n'y a aucun doute possible aussi, Pierre-Arbouès est un chanoine formé à Bologne qui est nommé chanoine de la cathédrale de Saragosse, la cathédrale la première, l'ancienne, qui accepte d'être nommé le premier juge du tribunal de l'inquisition du royaume d'Aragon qui venait d'être créé et ce qui va soulever un véritable tollé dans la ville, il y a une forte communauté de juifs convertis au christianisme et qui ont un rôle économique important et ils le font assassiner alors qu'il officiait la messe dans la cathédrale et cet assassinat aura l'effet inverse, en fait la population va trouver ça monstrueux de tuer un prêtre officiant à la messe et finalement la population va accepter le tribunal qu'elle avait refusé jusque là. C'est un tableau espagnol dans le cercle González Velázquez Bayeux, il faudra que j'aille le voir en fait pour trouver la solution en fait, enfin bon, on n'est pas si loin que ça finalement. La partie supérieure espèce d'angelo comme ça, la jacinto, ça rappelle beaucoup Bayeux mais la figure du saint est quand même très proche de González Velázquez. Et finalement, alors Charlotte m'a obligé à réviser, mais finalement je me demande si ce n'est pas un tableau de González Velázquez et on les distingue par les empattements, il faudrait aller à mots pour le vérifier mais ce genre de tableau, je pense à d'autres oeuvres du même type, nécessite vraiment un examen attentif sur place pour distinguer les différentes mains entre les Italiens et les Espagnols que l'on a un peu l'habitude de confondre. Enfin voilà, en conclusion, c'était simplement pour donner quelques exemples d'une autre peinture espagnole proche de l'Italie ou de la Flandre et que l'on ne pense pas forcément quand on étudie l'Espagne. Merci beaucoup. Je pense que vous avez des questions. Merci beaucoup Frédéric. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vous suis très reconnaissante parce que c'est vrai qu'on a encore en France une vision assez restrictive de la peinture espagnole et le besoin d'ouvrir et de voir aussi cette peinture qui peut être une grande peinture historique, une grande peinture claire avec des influences très multiples. C'est important. C'est important parce que c'est vrai que la tendance à dire tout ce qui va être ténébriste ou tout ce qui va être sanglant pourrait être espagnol. Donc, je pense que nous tous, on est conscients de cette difficulté-là. Et donc, beaucoup de... Voilà. Mais ça veut dire aussi que dans les catalogues, dans les inventaires qui existent très souvent, des peintures qu'aujourd'hui, avec l'œil de gens comme vous, comme beaucoup d'autres qui étaient ici, on peut maintenant identifier comme espagnoles parce qu'on connaît les corpus des artistes, elles ne sont pas du tout repérées pour l'instant. Donc, il y a ce travail-là assez systématique à mener et qui permet d'écrire une histoire de la peinture espagnole dans les collections publiques françaises beaucoup plus diverses, beaucoup plus ouvertes et du coup, plus complètes et intéressantes. Merci beaucoup. Une question, bien sûr. Je voulais juste dire quelque chose à propos de Saint-Pierre-Arbouest. C'est qu'il y a plusieurs tableaux qui représentent Saint-Pierre-Arbouest mais qui sont connus comme étant le martyr de Thomas Beckett. Et en fait, et notamment un tableau qui a été attribué à Goya, qui est un tableau espagnol, et on n'allait pas du tout là parce que tout le monde le donnait comme Thomas Beckett. Mais c'est Arbouest. Mais ce n'est pas très connu. Non, non, non. Et puis alors, ça nous aide, un sujet très espagnol comme ça, c'est bien. C'est un sujet de Saragosse. Voilà, ça nous aide. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit Beckett. Une autre chose, quand tu parlais des Espagnols qui arrivent en France très tôt, les premiers tableaux donnés à Murillo qui arrivent en Angleterre arrivent en 1670. Ah, oui. Ils arrivent pas les plans. Oui, oui, c'est tout. C'est ça, c'est la route. La route, c'est vide, les plans. Oui, c'est tout ça. C'est très tourné. Alors, on va continuer cette table ronde et nous avons fait le choix aussi de sortir un peu. Donc, quand je vous présentais tout à l'heure le recensement, c'est vrai qu'on a dû faire des choix dans les priorités accordées pour les œuvres et la manière de les documenter. Et on a fait le choix de ne pas documenter l'histoire des restaurations de chaque œuvre parce qu'on s'est dit que sinon, on allait tomber dans un puissant fond avec toujours une grande difficulté d'accéder à la documentation des restaurations puis à retracer ces histoires qui restent souvent encore à écrire. Et donc, on a privilégié aussi parce que c'était cohérent avec cette histoire du goût pour l'Espagne. On souhaite écrire cette histoire des transferts culturels entre France et Espagne. On a fait le choix de privilégier les provenances et l'histoire des collections. et puis, ça permet en plus de faire des liens assez intéressants avec les autres bases, les autres recensements et répertoires de l'Institut nationale d'histoire du lait via Agora. Donc, c'est vrai qu'on s'est peu intéressés à la restauration. Mais puisque ce soir, on parlait des peintures espagnoles dans les collections publiques franciliennes, il y a une grande actualité autour de Zurbaran. Et donc, on a aussi, pour la table ronde, fait le choix de s'intéresser à la question de ces toutes dernières restaurations. Et donc, Stéphane Alavénard va nous présenter la restauration du Zurbaran de l'église de Saint-Médard. Moi, je vais présenter deux secondes avant Stéphane Alavénard qui est aussi un ancien élève de la Sorbonne et on est vraiment dans une maison très bien. Et Stéphane qui est conservateur à la Coarque, conservation des œuvres d'art religieuses et civiles en charge de la conservation du patrimoine des églises qui sont la propriété de la ville de Paris. Toutes les églises de Paris ne sont pas la propriété de la ville de Paris. Voilà. Merci. Alors, toutes les églises de Paris, effectivement, ne sont pas la propriété de la ville de Paris et puis, je ne suis pas tout seul non plus pour la conservation des objets mobiliers des églises parisiennes puisque nous sommes plusieurs conservateurs sur ce sujet. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui effectivement la restauration d'un tableau de Zurbarane qui s'appelle donc la... auquel on a donné le titre de promenade de l'enfant Jésus et Saint-Joseph qui... Merci. Qui se trouve donc à l'église Saint-Médard et qui a été restauré donc entre 2021 et 2022 sous le contrôle donc de la conservation des œuvres d'art religieux et civils et des monuments historiques puisque le tableau est classé aussi depuis 1963. Restauration qui a eu lieu donc dans les ateliers de la ville de Paris à Ivry qui a pu... Enfin, qui a été rendu possible grâce à un mécénat qui a été réuni par la Fondation Avenir du Patrimoine et qui a pris en charge l'ensemble des opérations et restauration qui a été faite donc par un groupement avec lequel donc la ville de Paris a un marché donc le groupement de Mme Pauline Lascourèges. Alors, on va passer à... Sinon, je peux faire la vidéo ? Alors, un petit mot d'abord sur les raisons de cette restauration avant d'entrer dans les différentes étapes de la restauration. C'est un tableau donc la première raison qui était assez mal exposée en fait dans l'église Saint-Médard puisque comme vous pouvez le constater il était assez en hauteur caché un petit peu derrière un confessionnal qui ne permettait pas bien de l'apercevoir et puis cette image de droite vous le montre c'est un tableau qui était très sombre on ne distinguait pas tellement notamment le paysage et il était inclus en plus dans un cadre très poussiéreux vous le voyez en partie basse il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient parmi le décor des oeuvres qui entourent justement la toile donc l'état de présentation générale était quand même assez mauvais et puis la deuxième raison évidemment qui nous a amené à programmer cette restauration c'est que ça permettait quand même à la ville de Paris d'intervenir sur une oeuvre assez prestigieuse des rares oeuvres en fait espagnoles présentes dans les collections des églises parisiennes au côté on l'a évoqué tout à l'heure du tableau de Pereda et puis d'un tableau qui est attribué à Espinosa aussi je crois à l'église de Saint-Michel des Batignolles donc ce tableau évidemment c'était donc un morceau de choix et à l'occasion de la restauration nous avons aussi découvert grâce à une paroissienne qui a dépouillé les registres de délibération du conseil de fabrique de l'église Saint-Médard qui sont conservés à l'église Saint-Médard nous avons retrouvé la date d'arrivée de ce tableau dans l'église qu'on ne connaissait pas vraiment jusqu'à présent donc la date c'est le 11 janvier 1889 date à laquelle le curé Pierre-Louis Jouan comme le dit donc la source fait don à l'église de ce tableau aux côtés d'autres objets pour cette chapelle Saint-Louis où il est donc toujours accroché depuis la fin du 19e siècle alors les étapes de la restauration la première étape c'est évident ça a été le décrochage du tableau donc en février 2021 donc il a fallu évidemment faire appel à une société spécialisée avec laquelle là aussi la ville a un marché la société LPR qui a donc installé ce qu'on appelle un échafaudage autoportant pour descendre le tableau qui a été donc soigneusement tamponné également pour son acheminement à Ivry et lors de ce décrochage et bien si je puis dire nous avons donc fait une découverte c'est que le mur derrière était extrêmement abîmé très humide on voit les traces du châssis en bas aussi c'était très sombre tout ça provenait en fait d'infiltrations qui venaient de l'extérieur qui n'avaient pas été traitées et donc il a fallu aussi proposer aux mécènes la prise en charge de la restauration du mur c'est des choses qui arrivent assez fréquemment quand on décroche des tableaux dans les églises alors arrivés donc à Ivry la première chose c'est que le tableau a fait l'objet donc ce qu'on appelle une étude préalable c'est à dire un examen approfondi de son état avec des propositions de traitement et un devis qui était autour de 38 000 40 000 euros à peu près ce qui était déjà quand même une assez belle somme alors ce qu'on voit évidemment ce qu'on a évidemment eu comme confirmation c'est que le tableau était recouvert d'une couche de crasse assez importante qui provenait bon classiquement de la suie des bougies des appareils calorifères pardon qui étaient couramment utilisés dans les églises jusque dans les 60-70 de la pollution urbaine d'une façon générale ce que vous apercevez donc déjà sur ces deux tests qui ont été faits donc à ce moment là d'abord à l'eau déminéralisée puis ensuite avec l'aide de solvants donc on voit bien là la fenêtre du ciel le résultat que ça donne de même que sur le drapé rose de l'enfant on a tout de suite eu de beaux résultats rien qu'avec cette phase de nettoyage l'autre chose que l'étude préalable a révélée c'est évidemment que ce tableau a été beaucoup beaucoup repeint ce qu'on ne voyait pas en fait comme ça en étant dans l'église bon il a été restauré sans doute au 19ème siècle réencadré puisque le cadre évidemment n'est pas le cadre d'origine et en 1963 avant l'exposition dont on a parlé tout à l'heure justement sur les chefs-d'oeuvre de la peinture espagnole il a été donc restauré par un artiste qui s'appelle Orest Binenbaum qui faisait beaucoup de restauration à l'époque et en fait bon alors les repeints ne sont peut-être pas tous de lui mais en tous les cas il y en avait beaucoup ils avaient en fait énormément viré ils avaient changé de couleur et on le voit par exemple sur le drapé ocre du Joseph toutes ces petites taches sombres en fait c'est pas parce que Zorbaran a voulu donner un drapé et limer au Joseph mais c'est parce que les repeints avaient viré on en avait beaucoup aussi dans le ciel qui étaient recouverts en fait d'une couche marronnasse marron orange en fait c'est ce qu'on a découvert à ce moment là qui dénaturait complètement le coloris d'origine et puis aussi beaucoup dans le paysage donc pour le reste tout était bien la toile était bien tendue bon un peu poussiéreuse mais bon voilà bien tendu il n'y avait pas de déformation le châssis assurait sa fonction donc en fait vraiment on a centré la restauration sur la couche picturale sur le cadre bien sûr et puis sur le mur donc à partir de là les restauratrices ont donc entrepris un travail très long qui a duré vous voyez plusieurs mois 6-7 mois d'abord de retrait de la crasse et des vernis aussi qui étaient oxydés il y en avait au moins deux couches ainsi qu'un retrait évidemment de l'ensemble des repeints lorsqu'ils étaient désaccordés mais bon la plupart étaient désaccordés donc vous voyez que là vous avez au centre une vue assez impressionnante un peu choquante quand on l'a vu c'est tous les repeints retirés avec le mastic évidemment qui affleure ils étaient donc très nombreux sauf sur les visages ou les mains qui étaient plutôt bien conservés qui avaient été finalement très peu très peu retouchés alors ensuite bon le cadre pendant ce temps donc le cadre a été restauré le retour du tableau donc s'est effectué en mars 2022 sur un mur donc vous le voyez à gauche entièrement donc restauré donc le mur a été purgé réenduit et le faux appareil en fait qui le recouvrait puisqu'en fait ce n'est pas les vrais joints du mur ont été également entièrement repris par une restauratrice peinture murale ce qui a permis de créer un environnement quand même beaucoup plus favorable on a choisi donc de redescendre un peu le tableau donc on a créé aussi un nouveau système d'accrochage et puis on a évidemment déplacé le confessionnal on l'a mis dans une autre chapelle voisine de façon à ce qu'on puisse apercevoir vraiment le tableau en pleine lumière et puis on a aussi posé un petit cartel à côté pour expliquer un petit peu les conditions de la restauration et rappeler le mécénat puisque le mécène voulait absolument qu'on fasse figurer évidemment son enfin pas son nom mais au moins son action donc le résultat final oui le résultat final c'est vrai que c'est pas un résultat spectaculaire parce que c'était pas un tableau qui était non plus en très mauvais état mais ça reste quand même assez probant puisque si on compare donc les deux images celle de 2021 et celle de 2022 on voit quand même que la lecture générale est beaucoup plus aisée donc après restauration notamment au niveau du paysage que vous apercevez peut-être pas tellement là parce que finalement la photo est assez sombre mais enfin on aperçoit beaucoup plus de détails qu'auparavant on voit que le ciel a quand même retrouvé une tonalité gris bleu avec un bel effet de lumière tout en haut qu'on n'apercevait pas justement auparavant et puis on a des couleurs qui sont quand même plus harmonieuses plus homogènes débarrassées donc de tous les repeints justement qui avaient viré donc au total on a un résultat qui nous a quand même satisfait d'autant plus que le tableau est inclus aussi dans un cadre vous voyez beaucoup plus rutilant qu'auparavant qui là aussi le met en valeur d'une façon voilà d'une façon générale voilà donc c'est une opération donc qui a été quand même longue un an mais bon il y avait en plus le mur effectivement à traiter derrière avec tous les temps de séchage à respecter donc c'était on a été obligé de prendre beaucoup de temps pour cela merci beaucoup vous avez respecté le temps je vous remercie ça me laisse du coup l'occasion de vous poser une question parce que je me souviens du comité de restauration et j'ai trouvé ça passionnant si vous voulez bien nous parler peut-être alors je reviens là voilà parce qu'on comprend mieux la question du strabisme de la question du strabisme de Joseph et de cette fameuse de ce fameux repas oui alors effectivement le Joseph il a un air un peu aveugle en fait quand on regarde bien le tableau ce qui a d'ailleurs fait dire au père qui est un de l'église Saint-Médard qui est un théologien assez on va dire assez pointu des interprétations très intéressantes de l'iconographie de ce tableau on peut aussi s'arrêter quand même quelques secondes dessus pas simplement sur la restauration mais pour lui donc Joseph qui a d'ailleurs un air un peu christique aussi c'est l'ancienne église aveugle et puis l'enfant qui symbolise la nouvelle église qui l'emmène justement vers lui bon c'est une interprétation mais je trouvais pas inintéressante alors évidemment son oeil au départ il y avait un gros repeint dessus et on se demandait si en dessous il n'y avait pas quelque chose d'original et en fait les restauratrices ont gratté très délicatement et c'est bien cet oeil là enfin il n'y a pas eu finalement de repeint c'est à dire qu'en fait il a peut-être un peu manqué son coup c'est possible après tout même si on est zourbarane et d'où cet effet un peu de strabisme enfin on voit que l'oeil de gauche est plus petit que l'oeil de droite par exemple de droite donc qu'il n'est pas parfaitement aligné mais bon quand on prend des cours de dessin on nous dit toujours de bien aligner les yeux bon là il a peut-être raté un petit peu son coup et puis voilà en tous les cas c'était bien l'oeil de départ je me souviens du débat c'était intéressant parce qu'il y avait ce repas très débordant dont vous voyez encore la trace avec là où il y a le mastique là où il y a le mastique sur le visage de Saint-Joseph donc le repas est plus débordant que ça et donc il y a eu un moment d'espoir et d'excitation en se disant quand on va prudemment enlever ce repas peut-être qu'on va on va trouver en dessous peut-être rien ou peut-être on va trouver en dessous un oeil qui n'est pas divergent et en fait le repas a été enlevé par Pauline Ascourage et les restauratrices et ils louchent toujours et voilà c'était en tout cas voilà et donc après on peut réfléchir parce que c'est un cas assez unique chez Zourbaran Zourbaran et quand même habituellement les regards sont ben voilà mais la question de savoir si c'est un raté ou une intention mais on restera là et puis peut-être un point aussi sur la gamme colorée que cette restauration a révélé c'est vrai que vos photos ne rendent pas complètement justice mais je comprends bien je dis ça parce que dans une minute ce sera mon tour à propos des photos qui ne rendent pas justice mais c'est vrai que le rose de la tunique de l'enfant Jésus est absolument extraordinaire c'est un rose à la fois pâle mais aussi très subtil et très présent il y a quelque chose qui a été révélé par ce nettoyage de cette restauration l'équilibre en fait des volumes et des couleurs est maintenant très différent donc si vous ne l'avez pas fait alors voilà un très beau tableau qu'on peut aller voir qu'on peut aller voir dans l'église oui alors c'est un d'après mes lectures moi je ne suis pas un grand spécialiste de la peinture espagnole loin de là d'après mes lectures c'est un sujet courant bon en Espagne la promenade dite de l'enfant Jésus et de Joseph qu'on retrouve chez d'autres artistes mais bon peut-être que madame Gérard Powell va préciser mieux que ça Saint-Joseph est très importante dans l'Espagne et il y a Saint-Joseph espagnole qui nous donne donc un tableau avec un culte c'est un peu personnal c'est un tableau et ça c'est un culte qui remonte à l'Espagne d'accord et donc je suis dit la famille sociale qui a pris une dévotion à Saint-Joseph qui est qui vous représente un homme de veille un homme de la forme de l'âge et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit nous on l'appelle la promenade de l'enfant Jésus mais je parlerai c'est un tableau dans l'hôtel dédié à Saint-Joseph d'accord et le personnage le personnage principal c'est le père terrestre de l'enfant celui qui élève l'enfant donc il le sort parce que moi je ne suis pas impliquée par la fâcheur espagnole comme la plupart des personnes ici et du coup j'essayais de comprendre cette histoire de strabisme etc et je pensais à une iconographie plus courante dans le reste de la peinture qui est Toby oui Toby et comme il est aveugle enfin il me semble là je pense qu'il n'y a pas de doute parce que comme l'enfant tient la croix non non et puis lui lui a son bâton fleuri lui a son bâton fleuri il y a notamment en Espagne il y a une iconographie qu'on appelle les deux trinités la trinité terrestre et la trinité céleste vous voyez et donc c'est aussi une thématique qu'on trouve en Flandre la promenade du Christ et de la Vierge et de et de Saint-Joseph je voudrais juste raconter une petite chose ce tableau a été en fait à Paris depuis vous l'avez dit 89 alors oui il a été offert donc par le Louis-Pierre Jouan le 11 janvier 1889 maintenant on ne sait pas d'où il l'a tenu voilà mais c'est Pierre Rosembert qui l'a découvert jeune Pierre Rosembert qui l'a découvert avant l'exposition de 1963 donc il y a la télé en milieu de l'année dans Saint-Joseph si vous le sachent ça a été oui parce qu'il a été offert comme tableau de l'école espagnole c'est ce qui est mentionné dans le registre et c'est à Orléans aussi à la cathédrale d'Orléans qui est un autre franchement et regardez juste un moment ce beau geste de la main et ce détail que vous apercevez mais allez le voir dans l'église des deux mains de Joseph qui tient la main de l'enfant parce que vous allez voir cette attention au geste dans les aux barraines que je vais vous montrer maintenant et qui sont en fin de restauration on retrouve toute cette attention aux mains à la gestuelle et c'est un cadre dit un beau cadre fin 19ème non restauration pardon restauration c'est un cadre restauration donc assez logique dans le goût du 19ème siècle tout à fait un cadre typique restauration merci beaucoup alors vous allez voir il y a des il y a des points communs il y a aussi des des situations peut-être encore plus encore plus graves et donc une restauration qui a été encore plus qui a dû être vraiment fondamentale puisque les tableaux de Zurbaran conservés au musée du Louvre les deux grands tableaux du cycle de Saint-Brenn-Aventure sont encore viennent de enfin sont en toute fin donc d'une restauration fondamentale qui a concerné à la fois le support et la couche picturale donc vous avez là ici les quatre tableaux qui proviennent donc du cycle de Saint-Brenn-Aventure qui sont conservés au musée du Louvre deux tableaux de Francisco de Zurbaran à votre droite et donc deux tableaux de Herrera l'Ancien tels qu'ils étaient donc accrochés dans la grande salle Morillo tout au bout de la grande galerie en 2019 à un moment d'ailleurs où il y avait encore derrière eux la peinture espagnole maintenant c'est Goya qui est c'est plus Lady Halston qui est dans la perspective c'est le portrait de Guy Merdey de Goya donc je vous le disais donc les quatre peintures proviennent donc de l'église du collège de Saint-Brenn-Aventure de Séville ils ont été peints vers 1629 ils faisaient partie d'un ensemble plus vaste donc voilà les photos donc des deux tableaux de Zurbaran Saint-Brenn-Aventure au Concile de Lyon et l'exposition du corps de Saint-Brenn-Aventure tels qu'ils étaient donc avant Restauration donc on est dans cet état depuis très longtemps donc avec un vernis assez oxydé que vous percevez ici mais bon globalement des tableaux très importants qui ont été très souvent exposés mais à chaque fois que les tableaux ont voyagé ont été présentés dans les importantes rétrospectives Zurbaran leur état de conservation inquiété et quand on se plonge dans les dossiers de restauration on voit souvent des mentions la prochaine fois il faudra quand même aller au-delà d'un simple refixage ponctuel mais jusque là les tableaux étaient magnifiques au Louvre et puis arrive décembre 2019 une nouvelle séance photo puisqu'on voulait avoir des photos plus récentes en meilleure définition de ces grands chefs-d'oeuvre des collections et on constate à ce moment-là donc des poussiérages avant enfin des cadrages des poussiérages avant photographie et là coup de téléphone inquiet de la restauratrice qui me dit descendez voir les tableaux sont quand même maintenant qu'on les a dépoussiérés qu'on les regarde de très près l'état de la couche picturale est vraiment inquiétant ils sont vraiment ce qu'on appelle en soulèvement et là je pense que vous le voyez bien avec ces détails des blancs qui étaient particulièrement inquiétants ça c'est être finalement peut-être les altérations les plus visibles et les plus inquiétantes mais en fait les tableaux avaient globalement été globalement finalement en mauvais état de conservation et donc on a décidé d'une restauration d'urgence les deux tableaux sont donc partis au C2RMF et vont bientôt revenir cet automne et ce sera le tour donc des tableaux derrière l'ancien de partir à leur tour être restaurés ils présentent beaucoup moins a priori de problèmes de conservation mais il y a une logique à restaurer l'ensemble du cycle au même moment alors la provenance la provenance des deux tableaux de Zourbaran je vous le disais donc le collège de Saint-Bonaventure à Séville déposé à l'Alcazar en 1810 puis emmené comme on dit pudiquement par le maréchal Soult ensuite donc les tableaux sont à un moment déposés chez le comte de Grimbert à Bruxelles entre 1849 et 1852 puis ils font partie donc de la vente de feu maréchal Soult en 1852 ils ne sont pas vendus ils passent donc aux héritiers du maréchal Soult qui finalement les cèdent en juillet 1858 avec d'autres peintures à l'État français pour acquitter donc pour l'acquittement d'une dette que les héritiers Soult devaient donc à l'État français les tableaux sont donc attribués au musée impérial en 1858 et donc sont conservés depuis lors au musée du Louvre on connaît peu on connaît peu de choses on connaissait jusqu'à présent finalement peu de choses sur leur histoire matérielle leur étude donc au C2RMF et notamment le dossier scientifique qui a été établi par Bruno Motin a permis d'établir ce qu'on ignorait que ce tableau-là avait été transposé à une date inconnue ce qui explique peut-être aussi les vraies difficultés donc d'adhérence de la couche picturale à son support la transposition vous savez c'est cette intervention de restauration qu'aujourd'hui on essaie le moins possible de mener qui consiste donc en fait à retirer la couche picturale du support original donc vous voyez le moment terrifiant où la couche picturale et sa préparation et une petite partie de sa préparation n'ont plus de support pour le transposer sur un autre support donc dans ce cas-là une transposition de toile à toile qui avait été menée sans doute de manière assez satisfaisante d'ailleurs puisqu'elle a tenu longtemps mais comme on dit dans le jargon elle ne tenait plus notamment ces soulèvements qui ont imposé une restauration fondamentale restauration fondamentale donc il y a finalement donc vous voyez par rapport à par rapport à Saint-Médard on a été peut-être encore plus long parce que mais il y avait deux tableaux donc dossier scientifique qui a été établi par Bonneau-Mottin qui comme je vous le disais donc établit la transposition confirme la nécessité d'une reprise de support donc reprise de renfoilage pour l'un reprise de transposition pour l'autre donc une restauration du support par Ucurter Jean-Pascal Vialla et une restauration de la couche picturale qui a été magnifiquement menée vous verrez quand les tableaux se sont raccrochés par Régina Morera qui a été formée en Espagne qui est une immense restauratrice et qui a beaucoup travaillé sur la peinture espagne alors voilà les photos alors là on est voilà les points communs c'est qu'on commence à avoir des photos qui font un peu peur et notamment vous voyez la photo de l'exposition du corps de Saint Bonaventure et vous apercevez d'ici l'ampleur des lacunes qui sont liées donc à ces dommages entraînés par la transposition donc une fois que Régina Morera avait retiré donc non seulement des couches de crasse et de vernis oxydées très nombreuses couches de vernis elle a aussi retiré donc des repins qui étaient désaccordés et on arrive donc notamment dans les fonds dans les terres ce qui est très commun comme altération dans les terres dans les fonds bruns vous voyez vous apercevez ce front le fond qui est donc très lacunaire et je dirais très lacunaire aussi en périphérie on va le voir tout de suite voilà quand même un très beau détail mais voilà très lacunaire aussi en périphérie mais je dirais dans le malheur que ce tableau a connu à nouveau comme à Samédar une grande chance c'est que la plupart des visages et les mains ont en général été très bien conservées et présentées de rares lacunes les lacunes étaient surtout dans le fond comme vous voyez là et en périphérie peut-être à cause aussi d'abord parce que c'était l'endroit le plus fragile au moment des transpositions peut-être à cause aussi d'un cadre qui était mal aménagé et qui frottait sur les bords du corps donc vous voyez tout de suite d'emblée en fin nettoyage quand même une vraie redécouverte c'est à dire une palette absolument éblouissante les tableaux en fait on était habitué à les voir comme souvent dans une gamme qui était plutôt jaune bien sûr mais surtout on voyait on avait perdu les bleus on voyait plutôt tout dans une harmonie de jaune de gris avec ces très beaux blancs qui étaient là les rouges qui étaient là mais qui étaient aussi noyés et donc on redécouvre des bleus d'une grande variété des mauves des bleus beaucoup plus vifs des bleus foncés et évidemment un contraste beaucoup plus grand et donc une répartition des volumes très différentes et une circulation de la lumière très différente un fond architecturé aussi beaucoup plus présent voilà aussi un détail en fin de nettoyage pour vous montrer vous voyez les blancs sont usés vous le percevez une des difficultés pendant le travail sur ce tableau c'est que donc Zurbaran a une manière de travailler que Regina Moreira a très bien analysée où il superpose beaucoup les touches et il joue souvent avec le faux donc la couche préparée qui est une couche la couche de préparation qui est une couche faussée que donc là on aperçoit d'ailleurs je pense que vous l'apercevez un petit peu à l'arrière des blancs il joue en fait pour créer ces volumes et ces lumières il joue aussi avec des effets de transparence des effets de réserve parfois même du fond qu'il faut que le tableau et que la matière picturale est difficile à appréhender parce que le travail est effectivement très complexe et complet et intéressant ce qui fait la grandeur des urbans et vous voyez bien ici à quel point déjà le nettoyage permet de retrouver des rouges finalement les rouges étaient bien conservés et les effets de contraste assez saisissants alors voilà ces lacunes dont je vous parlais en périphérie vous voyez du côté du tableau mais vous apercevez aussi la subtilité des coloris avec ce mauve pâle qui ressort sur le bleu canard de la veste j'ai hâte que vous les voyez dans les salles alors voilà des détails qui vous montrent quand même une matière picturale bien conservée vous voyez le détail de cette main du frère en prière avec ce visage ou le détail ici des contrastes entre les gris les blancs qui maintenant ressortent beaucoup plus le bleu et le rouge du tapis alors voilà aussi ce que je vous disais finalement dans le malheur du tableau une certaine chance mais qui n'est pas tout à fait un hasard comme vous le disiez puisque les couleurs brunes sont toujours plus fragiles donc des lacunes parfois très importantes dans le fond vous le percevez bien là quelques lacunes sur les visages mais globalement une matière très bien conservée regardez le magnifique travail de la barbe par exemple je voudrais pouvoir vous montrer encore plus d'autres visages vous voyez finalement ce très beau visage on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit probablement d'un portrait ici à visage peut-être plus stéréotypé épargné par les lacunes et bien conservé alors voilà nous sommes là au mois de juillet en fin de réintégration donc vous voyez des tableaux qui ont vraiment beaucoup changé qui sont magnifiques vraiment un Zourbaran qui est révélé comme un grand coloriste 1629 le moment où il peint c'est le moment je dirais où la carrière de Zourbaran commence à vraiment décoller à Séville c'est déjà un moment où il commence à être bien connu il commence à faire face à des commandes vraiment importantes et c'est vrai qu'on voit vraiment un artiste qui une magnifique maîtrise avec des compositions qui sont très monumentales très ambitieuses et ce que révèle la restauration finalement c'est ces couleurs bien sûr beaucoup plus éclatantes beaucoup plus variées que ce qu'on pensait et aussi des fonds architecturés qu'on retrouve et qui viennent vraiment donner une encore plus grande monumentalité à l'ensemble alors les voilà tout récemment la semaine dernière quand on a je suis allée oui Regina de dos au travail qui vient en fait de vernir les tableaux ce qui leur a donné encore plus qui donne encore plus de profondeur aux couleurs et je pense que là même si les photos ne sont pas très bonnes je pense que vous percevez notamment dans le tableau qui représente Saint Bonaventure au Concile vous voyez la délicatesse c'est la variété des bleus qui sont plus ou moins comme je vous le disais tout à l'heure plus ou moins teintés de mots plus ou moins foncés plus ou moins clairs en fonction donc des différents personnages qui sont représentés et puis la manière dont la lumière circule dans ces deux peintures alors peut-être en conclusion j'ai un tout petit mot donc sur sur la manière de peindre de Zourbaran je reprends mes notes finalement ce que la qu'est-ce que cette restauration elle ne change pas complètement notre notre manière de comprendre ces tableaux qui étaient sans doute assez bien conservés qui étaient finalement noyés ce qui est très classique et habituel dans des couches de vernis oxydés et des repas successifs qui pour les grands chefs-d'oeuvre est finalement assez fréquent elle nous donne cependant une vision d'un Zourbaran immense coloriste avec on perçoit aussi beaucoup mieux et vous le verrez au livre très bientôt la force plastique de Zourbaran et la ductilité de sa peinture il y a quelque chose de très sensuel dans sa manière de peindre donc on perçoit on perçoit on voit les touches on voit le travail du peintre de manière très délicate c'est pas quelque chose très expressif c'est quelque chose à la fois comme vous le disiez de très proche de la matière mais de très délicat et maîtrisé on voit maintenant très clairement la manière dont Zourbaran avait que Zourbaran avait de cerner ces figures pour les rendre effectivement très monumentales et très visibles et puis on voit cette manière de peindre avec des superpositions des juxtapositions des effets transparents des effets de mise en réserve qu'on avait perdu du fait de la patine du temps et de la crasse et de tout ce qui s'ensuit et on voit aussi on aperçoit des repentirs on aperçoit des reprises aussi du peintre et ça confère vraiment à cet ensemble très important de l'histoire de la peinture espagnole une grande monumentalité d'une certaine manière la restauration rend aussi à ces compositions leur monumentalité au sens de leur lisibilité et la manière dont les figures s'inscrivent dans l'espace et la manière dont la lumière circule le jeu aussi avec le fond et donc ce sera un vrai événement et de les présenter à nouveau au Louvre on travaille en ce moment sur la délicate question du retour de ces grands tableaux dans les salles espagnoles je dis délicat parce qu'ils font une équipe nombreuse pour les transporter pour les raccrocher en toute sécurité pour décrocher le même jour les tableaux de RERA mais donc j'espère sans vous faire de fausses promesses que vous pourrez les voir au Louvre au mois de décembre décembre de cette année bien sûr je vous rassure merci beaucoup je ne sais pas si vous avez des questions moi j'ai une question j'ai un trouble mais moi le bleu le bleu dans le costume religieux vous me posez une brècole visiblement j'ai une proposition mais je ne sais plus j'ai oublié je ne sais plus si on a déjà travaillé sur cette question là à ma connaissance mais parce que c'est la couleur de vêtements éthasiastiques comme le carême oui mais là il y a différents bleus il y a différents bleus là il y a différents bleus très clairement j'ai quelque chose qui ne m'avait jamais frappé je ne sais pas si quelqu'un sait dans l'assemblée les différents bleus le bleu de l'habit religieux est-ce que c'est parce que je crois me souvenir que pendant le carême il faut que vous preniez le micro je crois me souvenir que pendant le carême il y a quelques portraits comme ça d'ecclésiastique en bleu parce que c'est l'habit du carême mais je dis ça tout d'un coup ça m'a frappé devant cette restauration qu'est-ce que ce bleu ? Bonsoir je suis David Garcia-Cueto conservateur de la peinture italienne et française au musée du Prado avant tout je voudrais exprimer mes félicitations pour le projet félicitations à Charlotte Véronique et à tous les participants c'est vraiment important pour la culture espagnole cette initiative que vous avez et mon cher collègue Joan Molina conservateur de la peinture de Mogenage de la Renaissance au Prado m'a demandé de vous offrir notre collaboration si vous avez besoin et alors je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous ce soir alors la réponse pour ma chère professeure Véronique Girard et je crois que le bleu c'est la couleur que dans les documents italien nous trouvons appelé Pavonazzo et sa couleur est destinée au majordomi du palais sacré de Rome mais dans le contexte espagnol sa couleur et je crois que c'est le tableau que Véronique a recordé est destiné au patriarque de Sinde que le prêtre qui servit la chapelle royale à Madrid et le patriarque de Sinde a cette vêtement bleu le patriarque de Sinde oui qui est le titre donné au chapelle du palais à Madrid peut-être ça et j'ai une question aussi pour Charlotte est-ce que vous avez fait de nouveaux matériaux d'examen technique de nouveaux réflectographies ou de nouveaux radiographies pour ce tableau tout à fait oui il y a tout un dossier scientifique oui on avait en fait des radios anciennes mais on a fait une réflectographie et puis on a fait quelques pointages pour identifier des pigments est-ce qu'ils donnent des nouveautés sur la procédure technique sur la procédure de création de Sourbaran non pas vraiment en fait c'est très cohérent avec ce qu'on connait de la technique de Sourbaran c'était très cohérent la seule nouveauté c'était que l'exposition de cordes de Sainte-en-Bonne-Aventure avait été transposée ce qu'on ignorait parce que l'histoire n'est pas et en fait c'est jamais très simple de repérer une transposition enfin parfois c'est très simple mais c'est parfois aussi délicat et c'est vrai que c'est Bruno Motin qui a repéré ça en travaillant finement sur le support et à l'aide du dossier scientifique mais sinon en termes de mise en oeuvre de manière de travailler ça confirmait ce qu'on connaissait de la manière de peindre de Sourbaran mais il faudrait qu'on publie ce matériel et qu'on le partage alors vraiment félicitations pour cette magnifique récupération et je voudrais profiter de votre présence pour des questions alors au Prado nous sommes maintenant en train de récupérer cette importante salle de l'ancien palais du Retiro que vous connaissez bien le salon de Royaume et nous voulons réaccrocher tous les tableaux dans la place originale mais il y a un manque un manque d'un tableau pour les troupes napoléonienes un cas qui existe encore doit être en France c'est une grande scène de bataille et ça serait très important pour nous de le retrouver peut-être attaché à ça que Laetitia présentait peut-être le même général qui a porté un deuxième tableau de cet ensemble du Bon Retiro et autre question j'ai parlé avec Véronique sur autre manque et nous n'avons encore complet le cycle de l'ange gardien d'Alonso Cano et ce tableau en cas d'exister encore sont en France alors c'est notre je me souviens pas précisément d'un article de madame Janine Batik sur un journal français sur maisons et décorations et jardins années 60 où elle parle de l'ensemble à Courson il y avait quatre tableaux vous prenez le micro Véronique quatre tableaux je suis vraiment la vieille de l'affaire moi ici il y avait quatre tableaux représentant des épisodes de la vie de la Vierge et ces tableaux donc sont passés de Courson à Castres grâce à madame Batik à peu près au moment où on nous avait obtenu de la famille de Courson à donner le grand tableau récit carigno de Miranda donc je ne me souviens plus des dates je te renverrai ça j'ai j'ai tout c'est dans le catalogue de Castres je crois que c'est ça alors l'ensemble de ce cycle est composé pour huit tableaux il en manque il y a un autre à Kingston Lacey en Angleterre à Kingston Lacey il y a un autre mais il nous manque encore trois alors c'est intéressant à rechercher et finalement je vous je vous je vous demande votre aide pour une question plus personnelle en version de Guido Reni qui a été vendue à Paris l'année 1867 avec Atalanta et Tipomen ça c'est la troisième version d'Atalanta et Tipomen de Guido Reni vendue ici à Paris avec la vente du Marquis de Salamanca et nous ne savons pas où est ce tableau donc vous avez quelques notices je vous remercierai beaucoup et encore félicitations Charlotte encore félicitations Véronique à tous les participants merci pour le pour le grand tableau pour le grand tableau de la série des royaumes il est à Paris il disparaît au moment des récupérations au moment où après la chute de Napoléon il y a les les renvois d'oeuvres et il disparaît à ce moment là j'ai trouvé sa trace jusque dans le musée Napoléon et puis il y a un moment où il disparaît donc si vous l'avez chez vous peut-être qu'il est confondu avec un peinture italien comme classique dans quelques magasins de musées de province mais la dimension est tellement grande c'est ça que j'allais vous dire la dimension est tellement impressionnante que c'est difficile de croire mais effectivement sous une autre attribution peut-être il faut le garder en tête mais j'ai le regret de vous dire que nous allons accepter volontiers votre aide puisque merci beaucoup de la proposer et bien sûr ce sera pour nous une grande chance et vous allez bientôt recevoir toutes sortes de demandes parce que votre expertise dans cette histoire elle est indispensable donc merci beaucoup c'est un cadeau que vous faites à la culture espagnole avec cette initiative donc vraiment merci merci alors on parlait justement des tableaux qui étaient à Castres et ça me donne l'occasion juste de peut-être vous avez d'autres questions on a encore un tout petit peu oh non on n'a plus de temps du tout donc pardon et bien c'est juste je voulais juste vous annoncer la suite du recensement donc je vous l'ai dit tout à l'heure la Nouvelle Aquitaine qui est un qui a été comme Véronique nous l'a dit en introduction la Nouvelle Aquitaine est une région dans laquelle on a déjà beaucoup cherché la peinture espagnole il y a eu beaucoup de publications mais on aura comme toujours au moment où il faudra vraiment saisir les fiches et écrire les choses clairement du travail de vérification de recherche et donc on commence on commence là le travail bibliographique et assez vite l'émission en Nouvelle Aquitaine et très vite ensuite on va travailler en Occitanie avec le musée Goya à Castres qui sera notre pilote là-bas et qui va beaucoup nous aider en Nouvelle Aquitaine c'est le musée des beaux-arts d'Agin qui est un peu notre relais sur place quels sont les départements de la Nouvelle Aquitaine je suis désolée alors en gros vous allez de Poitiers à Pau d'accord donc c'est un gros morceau moi j'avais une question sur justement cette suite après l'Ile-de-France et savoir justement dans les confins des Pyrénées comment vous allez vous allez traiter ces régions de transfert oui ça va être un dans la moine petite église il y a un retable de style espagnol mais à savoir si c'est voilà si c'est un français si c'est un espagnol comment vous allez traiter ces questions là et je parle j'évoque même pas la Catalogne c'est ce que j'allais vous dire on en parle on en parle souvent avec Elsa Espin parce que effectivement quand on va voilà quand on va arriver vers ou vers Parpignan aussi ça va être un peu compliqué on en a aussi l'aide de notre collègue Julien Lugan il est déjà dans le de Perpignan il a pas de Perpignan Claudia a pas mal travaillé sur la question des ordres à Perpignan et à Perpignan il y a pour la restauration ils ont un bon niveau ils ont un centre oui mais du coup en fait normalement ce qui a été décidé parce qu'on a quand même regardé qu'est-ce qui s'est fait pour les autres bases ça va être un travail effectivement colossal mais pour les époques où Perpignan est effectivement rattaché à la couronne d'Aragon on peut pas on peut pas l'oublier parce que c'est de la production espagnole même si les catalans ne sont pas d'accord et je m'excuse mais c'est ça mais en fait je pense que Isabelle pourra le dire pour l'Allemagne vous prenez en compte par exemple Strasbourg toute l'Alsace donc si nous on l'oublie ça a pas de Isabelle est-ce que voulez-vous nous dire vos choix juste pour l'Allemagne mais on a plus le temps non il faut s'arrêter alors une autre table ronde présentera le recensement des peintures allemandes dans les collections publiques françaises merci beaucoup à tous et à toutes de vos participations merci aux intervenants et à bientôt merci à tous et à tous merci à tous Merci.